Comment ça va mes petits squizos, j'espère que tout roule Alors écoutez, comme vous pouvez le voir, cette vidéo est astronomiquement longue Et c'est normal puisqu'elle a rien à voir avec ce qu'on fait habituellement Donc je voulais vous expliquer ça vite fait en voix off avant qu'elle commence En gros, on a passé 9h à monter un Lego Concorde Bon là c'est tout Finalement cette voix off elle est peut-être pas assez utile Alors non, quand même à la fin de la vidéo, on est allé customiser des Lego Concorde Pour essayer de les faire vraiment voler Et il y a eu franchement de la réussite Et aussi de la foirade évidemment Mais bon on n'y est pas encore, ça ce sera à la fin de la vidéo Et d'ici là, bah en fait pendant 9h de montage de Lego Concorde On a parlé de tout et de rien On a abordé vraiment beaucoup de sujets Et finalement cette vidéo, bah c'est un peu comme un podcast Mais sans micro-pieds et avec des Legos Et d'ailleurs comme on a parlé de tout et de rien On vous a fait un chapitrage des sujets qu'on a abordé C'est ici, juste en bas là, dans la barre de chargement Comme ça s'il y a un sujet qui vous touche pas trop, vous vous en foutez Vous pouvez direct passer au chapitre suivant du coup Maintenant que tout est clair, je vous souhaite un bon visionnage J'espère que ce format va vous plaire Nous on s'est régalé, voilà, à tout de suite It's time ! Vous avez déjà fait des Legos ou pas ? Oui, moi je suis un fanatique C'est vrai ? Wow, pas tant J'en ai déjà fait, vraiment Moi j'en ai fait, j'ai fait l'ISS Moi j'ai fait une partie de la cabane d'Adgrid Dans le truc d'Harry Potter Donc très peu Une partie, c'est précis, t'as commencé Ouais, ouais, c'est exactement ça En fait tous les trucs manuels, minutieux C'est pas pour... Allez, bon les gars Avant il y a un problème col Pour le moment je répète comme là, moi les gars Ça va être moins drôle Non, non, non Toi, t'as pas le droit J'en ai un là Du coup les gars, ça va être genre une vidéo On va beaucoup parler pendant qu'on monte ce gros Lego Il fait quand même plus d'un mètre les gars Ok Donc il est assez immense C'est un peu comme un podcast finalement C'est une ambiance potin et popotin quoi J'aime bien l'émission Potin et popotin Ça existe ça ? Bah on l'a créé, on l'a créé C'est le nom de la vidéo Potin et popotin On monte le concorde Potin et popotin Vous avez vu ou pas ? Il y a des documentaires Sur les mecs qui designent du coup les packs comme ça T'as genre 3 mecs sur la planète qui sont méga forts Qui design des packs ? Ouais en fait ça c'est bah ça Le mec qui est capable, qui t'a créé le concorde en fait Ah oui et qui font les patrons C'est des mecs Vous avez jamais vu une photo de leur bureau c'est grave intéressant Ils ont genre des bureaux immenses avec genre toutes les pièces de Lego au monde Et le but c'est qu'ils construisent un truc tu vois Genre le mec il se dit vas-y je vais faire le concorde Il le fait et après il fait Ah c'est pas mal je pense que c'est fun ça a du potentiel Et il le soumet à la direction Max ! Ouais Les gars ça va jusqu'au numéro 21 là déjà En tant qu'Aficionados Viens on fait dans l'ordre Mais vraiment en tant qu'Aficionados ok Là je voulais faire dans l'ordre je voulais faire Je vous conseille de garder tout dans les sachets quoi Je connais une application géniale les gars Par contre en vrai Si vous avez des Lego en plus qui traînent Parce que tu sais tu peux les acheter en boutique En boutique à l'unité Ouais Tu mets tous tes Lego sur une table Et avec l'applic tu prends photo Et ça dit voilà avec les pièces Ça analyse toutes les pièces et ça dit voilà ce que tu peux faire Avec les pièces que tu as à dispo Tu peux faire ça, 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 ça C'est une vraie applique qui existe ? C'est une vraie applique qui existe c'est fou C'est trop bien Ouais vraiment J'ai eu l'idée après Vraiment dommage J'ai eu l'idée en décalé En décalé C'était vraiment intéressant Et la ronflègue Cette pièce là elle est importante les mecs C'est quoi tu utilises pas toi Donc elle est dans le sachet 1 Quand vous achetez des Lego Dans le premier sachet Il va y avoir toujours cette petite pièce C'est un petit ustensile Qui va servir à Si vous vous trompez deux pièces Ah disloquez les deux pièces qu'on a mal assemblées Disloquez les deux Alors les grandes ça va mais les petits Tu dors ici ? J'écoute Deuxième point important dans un sachet Il y a deux sachets Les grandes pièces Et les petites pièces Ok Voilà prière de ne pas Mais du coup tu en as carrément déjà fait toi Mais frérot j'en ai déjà fait plein je t'ai dit T'as fait quoi ? T'as fait quoi ? Alors j'ai fait La Super NES avec le Super Mario Avec la télé qui bouge en plus Ça fait un paysage Donc ça j'ai fait J'ai fait le château de Poudlard Sinon on va jamais avancer Ouais J'ai fait le château de Poudlard J'ai fait des TIEFIGHTER Attends les gars en fait je On commence par quoi ? On fait quoi là ? Eh bah on commence par le début Bah tu vois pas ? Ça Ça va devenir un très grand concorde d'un mètre T'as commencé par ça Je sais que t'as du mal à le croire Mais ça ça va devenir un concorde Il va déconner Il va voler après Je te jure Non mais là les gens croient que c'est une légende Regardez Prenez votre souris Allez vers la fin Vous allez voir on est sur une piste d'atterrisse C'est sûr que ça va décoller Ça va vraiment arriver un jour Moi j'ai une question à vous Tu essaies de contribuer à vos concordes ? Oui C'est à toi Regarde les gars Les gars je sais ce qu'on va faire On va faire une page chacun Comme ça ça alterne tout le temps très très vite Tu vois là je finis ça Et après on est Mais comment tu comprends Quelles pièces ? Genre là c'est dans le sachet Bah en fait tu prends laquelle ? Bah tu regardes Tu vois à quoi elle ressemble Tu sais y'a pas mille pièces dans un sachet En vrai tu vois là elle est rouge Hop On a pas pareil plusieurs Si Si y'en a pareil plusieurs Ah Lucas il faut qu'on dise un truc Ah oui oui Qu'est-ce qu'il y a ? On a trouvé un jeu Avec Jinsi Ok En gros Il faut réussir à caler Le Les D'accord les plus hypocrites possible En fait c'est ça Sans que la personne s'en rende compte Tu sais c'est la bienveillance Un peu abusée Par exemple Quand tu racontais tu fais d'accord Ah d'accord Ok Ok Et là pendant la vidéo Un moment aussi On s'y attend pas Donc attends un peu quand même Tu nous sors un Nice Ça peut nous avoir Exactement Voilà c'est ça Et le but c'est de Pas réagir en face Ok mais du coup Faudrait que l'autre s'il capte Qu'il vient de se prendre un ok Il puisse dire genre contre ok Un truc comme ça Ça qui est drôle Après là tu t'appropries le jeu là Bah excuse moi d'améliorer votre jeu Non mais le fait Non mais c'est pas Mais les gars non je voulais pas du tout On préférait sans ça mais Cool c'est cool Y'a pas de problème T'sais nous on est chill hein Donc on est pas On va pas se vexer pour ça Bah euh Non non T'as ta petite tête de Y'a pas de petite tête Y'a pas de petite tête T'as une petite tête Y'a pas de petite tête Y'a pas de petite tête Y'a pas de petite tête Là il est pas en petite tête Tu viens de parler comme Cyril Hanona Je te jure c'est vrai Potin et popotin Est-ce qu'il y a une fois où vous avez pris vos couilles vous avez dit Vous avez dit allez vas-y je suis 100% honnête et ça a payé de fou Parce que moi j'ai l'exemple parfait de ça Je crois que oui Donne ton exemple Je crois que oui Vas-y donne ton exemple Alors par contre je sais pas ça peut être gardé au pire vous jugez C'est potin et popotin C'est potin et popotin Et là les gars Dans potin et popotin y'a des bips partout Non mais les fers C'est fou l'assumé Ça fait partie du format Le titre va prendre tout son sens Vas-y On est vraiment dans potin et popotin Vas-y Ok Une fois je me suis fait draguer Par la meuf d'un pote, un frérot de fou Ah oui mais je la connais Un frérot à un gars Je la connais Et je me suis fait draguer de fou Mais c'est pas juste draguer c'était vraiment des propositions de cul quoi Ouais ouais c'est du constant Vraiment Et en fait c'est mon frérot de fou Très bonne idée c'était la meuf de ton frérot de fou La meuf mais la meuf Tu sais comment on dirait une histoire fake tellement Oui mais sauf que vous vous la connaissez donc vous savez Et on a suivi le déroulé en live Voilà Je vous avais demandé des conseils tout à l'époque Et en fait c'est vraiment sa meuf de longue date C'est pas juste tu vois il se connait bien Elle me connait Ca fait combien de temps qu'il se connait Mais 3 à 4 ans je pense qu'ils sont ensemble tu vois Ok ouais Et du coup Moi j'étais partagé entre Soit je lui dis rien Je la remballe Je lui dis rien pour pas lui faire de la peine Ouais parce que tu veux pas Tu le dis c'est peut-être pas à moi de lui apprendre ce genre de news Voilà Ca va peut-être abîmer ma... Exactement Soit je lui dis Et Je lui fais de la peine Mais en même temps je suis honnête Tu vois il y avait une espèce de dilemme horrible Et du coup je lui ai dit Et il m'a dit Frérot Heureusement que tu me l'as dit Parce que je m'en doutais Parce qu'elle m'avait déjà parlé et tout Je m'en doutais Et le fait que tu le dises Bah ça m'a libéré de fou Parce que je me suis dit Putain ça c'est un vrai frérot Tu vois Depuis ce jour là ça m'a fait un déblocage de Faut être 100% honnête Faut être 100% honnête Et donc ok mais On est d'accord Il y a aussi un scénario où le mec il te dit T'es sérieux de me dire ça Mais t'es sérieux de me dire ça Mais c'est quoi cette histoire de merde Et c'est pour ça que quand C'est pour ça que c'était horrible Tôt ou tard Peut-être plus tard il reviendra là-dessus Il dira le mec t'avais rien fait C'était mon ex et tout Mais sur le moment Je sais pas il peut tellement se sentir genre Humilié Ou rabaissé Ou trahi j'en sais rien Tu vois que ça peut abîmer votre... Moi je comprends Je crois que c'est dur d'être méga honnête Quand il nous en avait parlé sur le moment On lui avait dit Bah en vrai Dans tous les cas toi tu joues ton honnêteté Si c'est vraiment ton frérot Faut que tu sois 100% honnête avec lui Bah c'est ça S'il le prend mal et qu'il réagit mal Bah vas-y tant pis Et en fait il a réagi exactement comme on pensait C'est à dire Bah frérot t'es un... Bah ça nous a grave renforcé dans le côté On est bien sûr C'est mon frérot de fou tu vois Putain Mais je l'ai quand même baisé Je l'ai quand même baisé tu vois Tu l'as baisé quand même Je l'ai quand même Moi par contre je sais que Dans la vie De tous les jours c'est full honnête Quoi qu'il arrive Ouais Mais je sais que Entre genre collègues on va dire Milieu et tout machin Des fois t'es en mode Ouais là je peux pas trop Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure Je crois que ça dépend juste De ton niveau de proximité Avec la personne Genre si t'es méga proche Bah tu te dis tout C'est la base d'être méga proche Ouais ouais complètement Et si t'es pas Si t'es genre Même pas méga proche Juste proche Mais pas méga proche Ouais c'est ok C'est ok tu vas être honnête Mais y'a des fois où tu vas quand même être Ah peut-être on est pas méga proche Donc j'ai quand même des Et je pense que c'est juste ça en fait Donc ton honnêteté Depend de ton niveau de proximité Avec l'interlocuteur Bah il dit ici il a ce truc là Deux Deux tu vois la dernière fois On était ensemble en voyage Ouais Et il m'a dit bah tu vois frérot Tu réponds à personne c'est trop chiant Ah bah oui Parce que ok à moi ça va je comprends Vas-y je suis passé par là et tout Mais fais gaffe Parce qu'il y a des gens Qui vont le prendre mal et tout Parce que tu réponds vraiment à personne Moi je suis très comme ça moi Attends toi tu disais ça à qui ? Parce qu'en fait je suis très comme ça On est tous comme ça Mais si je suis comme ça Et t'étais en mode frérot fais gaffe à ça Bah oui Je lui disais par exemple ça fait Je lui disais par exemple ça fait Là il parle Mais tu peux parler et faire Moi je faisais J'ai parlé je faisais ma double page Non on en parlera après Y'a des gens qui savent pas faire deux choses en même temps Par exemple Là je galère Ah ouais putain c'est fou Je sais pas ce que je dois faire quand même pas Moi je suis comme lui Je galère à faire deux choses Ah ouais ouais je te jure que ouais Donc c'est moi qui dois faire tout le légo C'est vrai que vous êtes en train de me dire Ou alors t'attends deux secondes Je pense que ça va se venir comme ça Oui c'est sûr Pour être tout à fait honnête Mais on va discuter On va juste discuter Ça va Mais tu vois on était sur un Et donc tu lui as dit C'était pour un tournage de Max et tout J'ai dit frère ça fait 3-4 jours J'attendais des réponses Savoir comment on s'organise Fallait partir au Danemark machin Et j'ai dit frère tu donnes pas de news et tout Et tu réponds jamais Et du coup je lui ai dit c'est Je comprends moi de ouf Et on est tous un peu comme ça et tout Mais quand il faut répondre Prends 10 secondes réponds nous Même vite fait Ouais ouais je suis d'accord Et je lui ai dit à force et surtout que Je commençais à avoir des retours Un peu comme ça de plusieurs gens D'autour de lui et moi tu vois Et du coup je lui ai dit frère En vrai je comprends de fou Et même si on se parle jamais Et on se voit juste pour tourner C'est pas un problème je comprends Mais Regarde bien à quel point Mais Il n'arrive pas à emboîter une pièce Tu sais que même frère Pendant le mangeant je n'arrive pas Si je parle je ne peux pas manger en même temps C'est à dire que je peux rester avec mon chandu Pendant une heure je dis Mais je suis pareil Je ne peux pas manger de ça Ça vaut mon otage C'est pour ça que je lui ai dit Je comprends totalement Parce que moi même il y a un an J'étais fou là-dedans Genre des deux semaines à répondre Je laissais tout le monde Et je lui ai dit Évidemment en fait même c'est un pas pro Vraiment les Legos Vas-y tiens C'est Tu vois la solution Les gars on a fait un sachet On a fait un putain de sachet On a fait un putain de sachet On en a 22 à faire On a fait un putain de sachet Ça fait deux heures Ça fait deux heures On a fait un sachet sur 22 Ouais mais c'est Je suis en train de devenir fou POTA et POPOTA Est-ce que quelqu'un a une anecdote du coup d'ex de fou ou pas ? Tu peux avoir des histoires de fou Je sais pas si tu voulais dire mais il y en a une qui est folle Bah en fait tu pensais à laquelle ? Parce que j'ai beaucoup d'histoires J'ai beaucoup d'histoires avec des filles mais pas des ex Il y en a une qui est folle La journaliste Et je sais pas si tu peux le raconter Ah ouais putain celle-là est costaud Allez c'est potin et popotin les gars Allez Vraiment costaud elle Donc t'es sorti avec une journaliste ? Je suis pas du tout sorti avec une journaliste C'est pas du tout une ex Sauf que des cryptes J'ai eu une période où j'ai un peu matifolé À droite à gauche etc Faut que jeunesse se fasse Comme beaucoup de gens Comme énormément de gens Voilà je pense que c'est quelque chose qu'il fallait que je découvre pour aujourd'hui Être dans l'état d'esprit Pour éviter une crise de la quarantaine ou cinquantaine Exactement Et puis même pour savoir exactement ce dont j'ai besoin De qui j'ai besoin Et je pense que je serais pas aussi bien mentalement aujourd'hui Avec ma copine et tout Si j'étais pas passé par ce truc Que je m'étais découvert etc Et où j'avais connu de mauvaises expériences comme ça Voilà il y a une journaliste qui me contacte Tiens Instagram en mode voilà et tout Je travaille pour tel média À l'époque t'es déjà un peu connu ? Bah c'est ouais C'est on va dire peut-être Tout dès début 2022 tu vois Genre Y'a pas assez longtemps tu vois Donc elle me contacte là je suis journaliste pour ce truc là machin Ok vas-y et toi elle me propose du coup Un portrait Petite interview et tout Et en plus c'est un média pour le coup qui est bien renommé Tu vois C'est pas un petit truc où tu sais pas trop de quoi ça parle machin Tu sais que c'est en général ils font des bons trucs Je suis en mode ok vas-y pas de soucis machin et tout Et elle dit bon bah vas-y Tel jour du coup à tel endroit dans Paris machin Passe une adresse et tout Un petit date Bah non en soit c'est vraiment l'interview quoi C'est pour l'interview quoi C'est vraiment le moment de l'interview quoi En fait y'a pas de séduction hein Non elle a DM très cordial en mode voilà je serais intéressé Y'a pas de séduction où tu comprends que vas-y y'a peut-être Ok ok c'est vraiment professionnel Ouais c'est vraiment tu vois Puis entre le moment où elle me le propose et je dis oui Y'a deux trois petites vannes qui partent et tout Où tu dis vas-y bah la meuf est cool et Mais y'a pas une optique du tout de vas-y je teste quelque chose si je peux Oui oui ok 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 C'est vraiment valable elle me dit du coup vas-y bah on va tourner ça A telle heure à tel endroit et tout machin et tout Donc j'y vais Donc elle me passe le code elle me dit vas-y t'as l'étage et tout machin et je monte Et tu vois Ah et c'est où c'est chez elle genre Et du coup bah je suis en mode ça fait quand même ça fait pas bureau de médias surtout quand tu connais le média Ok ok C'est en mode ça fait pas bureau ça fait appart quoi Après je dis après ça se trouve ils ont c'est un cadre en mode Ils ont pris un petit airbnb pour la déco de l'interview chez Abt tu vois Donc je toque je toque à la porte et là elle ouvre la porte entièrement nue Hein ? On est chez elle du coup entièrement nue du coup Alors attends et toi t'es en état turc du coup tu viens Bah moi je suis en mode je vais faire une interview quoi je suis en mode Tu vois je commençais déjà à réfléchir à comment je dis Et est-ce que t'ignores et tu fais juste oui alors c'est où l'interview ? Bonjour Voilà ok Est-ce que t'es dans le déni ? C'est peut-être la DA du truc tu vois Et genre du coup elle est entièrement nue juste avec un... Il me semble fait le collier Un choker un peu roadweiler tu vois Genre du coup je suis en mode Oula je me suis trompé d'étage Mais tu reconnais pas la meuf alors ? Bah en fait si Oui t'es dans le déni en fait Parce que si mais je suis en mode Voilà je suis en mode je vais la jouer en mode Oula juste trompé Pardon my bad Et elle est en mode non non tu t'es pas trompé En plus personne ouvre à poil donc y a vraiment pas de... Mais c'est ça frère pour moi c'était des trucs dans des films ou des scripts ça tu vois genre C'est hilarant mec Donc vraiment tu vois j'ouvre la porte elle est comme ça Et les gens en mode Vraiment la mise en scène tu vois Mais par contre le courage Ouais La folie je sais pas L'audace L'audace de ouf Faut vraiment avoir confiance en soi Mais c'est fou Faut vraiment se dire là je sais que je vais tuer ça quoi tu vois Ouais Et du coup elle ouvre comme ça et elle est en mode Elle est en mode non tu t'es pas trompé c'est bien ici tu vois Et je comprends du coup que là bah y a pas d'interview c'est juste maintenant à mon bon vouloir quoi Mais bon c'est vraiment dans le truc et tout Ça c'est parfait Ça c'est parfait C'était quoi le média tu peux le dire on le bip Ah ouais donc vrai média Ouais ouais vraiment Genre vous connaissez forcément Et moi je suis en mode Bah Je suis désolé je vais y aller enfin je pensais vraiment que c'était une interview et tout machin Et elle me dit non vas-y rentre tu me fais ce que tu veux Bah une interview Ok je te fais une belle interview Ok écoutez on va imprimer des fiches on va s'asseoir et let's go Et voilà je te fais je te réponds à tes questions Et en mode tu me fais ce que tu veux et tout et je suis en mode bah non c'est trop Et en plus y avait même pas de feeling de truc cool c'était très En fait le gay tapant il est fou Bah ouais mais ça va pas agressif ou quoi Je pense qu'elle a été plus humiliée après qu'autre chose elle était en mode bon bah En fait elle s'est retrouvée toute nue chez elle Par contre ouais le moment où tu fermes la porte et qu'elle est toute nue en mode bon Bon ça a pas pris Ah ouais Tu vois à ce moment ? Ah du coup tu t'es barré ? Ah bah ouais je suis barré Ouah mais c'est beau c'est dur Bah ouais mais Après elle s'est infligée ça toute seule Bah déjà et puis moi j'allais pas me forcer pour pas la mettre mal à l'aise tu vois Parce que c'est pas du... on s'était pas dit ça c'était pas le projet Je vais pas me dire bon vas-y ok juste pour pas la mettre mal à l'aise tu vois donc euh Attends non donc du coup elle te dit donc elle te regarde comme ça elle fait Tu me fais ce que tu veux Elle me fait tu rentres tu me fais ce que tu veux Et toi ? Et moi je suis en mode je lui dis Tout ce que je voulais moi c'était une interview où j'ne vois rien de plus Mais je pense que je le dis en mode There voilà voilà il y a aucun problème Ayayayah yeah Il y a aucun problème Eh la 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 J'crois que t'as pas fait gare J'ai pas vu 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 t'as o earning le slip ? Non j'ai pas mal d'histoires comme ça Pôtin et Popotin Max t'as pas une anecdote toi就是 cela ? Toi t'as surfé, moi par exemple, j'ai vraiment eu genre que des relations longues, 2-3 ans, j'ai jamais eu un moment, j'ai eu un mini moment pendant un mois mais, où j'ai vu deux meufs, voilà. Ah oui c'était vraiment mon petit moment, c'est pas mon délire, moi j'ai découvert que c'était pas mon délire en le faisant, vrai. J'ai eu une phase de surf et je pense que c'est trop important, c'est trop important, non c'est pas obligé, mais moi ça m'a grave aidé à me dire voilà je suis prêt à me poser, j'ai connu mes expériences, j'ai fait mon truc, maintenant je suis grave tu vois. Parce que j'ai 26 ans et que maintenant je suis en mode je veux me poser tu vois. Mais je pense que c'est sain et je pense aussi qu'il n'y a pas de honte à pas être posé avant tes 30 piges et tout, genre faut trop pas que les gens ils se stressent à ce sujet. Non mais ça dépend juste de comment toi tu te sens, si t'es quelqu'un où t'es bien en te disant, moi franchement faut que, mais quoi j'ai fait, j'emboîte là, je vois pas c'est quoi le problème les gars là. C'est abusé, vous êtes fou de toxique, il a mineur frère. C'est fou de toxicité. Faut plus lui donner les goûts. Non je veux que je fasse le concept. Imagine à la base le concept, on a failli monter un Concorde chacun en même temps. Imaginez déjà le nombre de sachets qu'il y avait eu sur la tête. C'est où je participe à la vidéo ? C'est pas pour faire le mec, je pense que j'aurais été là à peu près si j'étais seul. Et toi ? Je pense que t'étais encore au premier sachet. Non je pense que j'étais là là. Non t'étais en mode, mais attends il y a forcément une ouverture. Comment on fait ? Pour vous expliquer pourquoi j'ai pas d'anecdote sur ça, c'est que je suis genre archi, c'est même pas que je suis plus. Mais oui c'est vrai qu'il nous a dit... C'est que moi les gars c'est maladif, ça veut dire qu'à un moment pendant 4 ans j'ai été avec une meuf. Alors déjà j'ai jamais fait caca dans son giron de 1km, mais pire que ça, elle a jamais entendu le petit bruit du pipi qui tombe dans l'eau des toilettes. Ah ouais ! Donc moi c'est impossible que j'ai d'anecdote sur ça. Et ça, il y a 2 écoles sur ça. Il y a ceux qui sont en mode, bah non mais ma meuf ou mon mec ça doit être genre un bro, une bro, ça doit être on chie la porte ouverte, c'est ça le véritable amour, il y a plus de fit, il y a plus rien. Et il y en a d'autres qui à l'inverse sont en mode, moi je pense qu'il faut plus quand même chacun garder son intimité sur ces trucs là et pas franchir une certaine limite sinon on devient coloc et pote et on est plus un couple en fait. Je suis d'accord. Vous êtes de quelle team ? Je trouve que, bah frère vas-y, il faut que tu te sentes quand même à l'aise surtout si on vit ensemble dans la même maison, si on a chacun notre appart, vas-y je comprends. Et à partir du moment où on va vivre ensemble, vas-y, permets-toi quand même d'aller aux toilettes, de faire ta vie quoi, faut pas qu'avec moi tu te sentes en mode, genre ça veut dire imagine on reste 3 jours à la maison ensemble, pendant 3 jours tu retiens les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, il y a une galère. T'as une galère sur le Lego ? Ah c'est de la merde. Quoi ? Il se passe quoi ? Ok. S'il te plaît montre-nous. Vous voyez cette pièce là ? Ouais. Regardez ici, elle doit être, elle doit être collée, elle doit être collée là, d'accord ? Attends, attends, attends Max, regarde, je crois que, je crois que, regarde, je crois qu'il faut l'enlever, l'orange. Oh ! On a sauté une page, on a sauté une page. En fait je l'avais vu mais je savais pas comment faire. Je me suis dit, s'il y a un problème, je reviens. En plus de rien foutre, il nous met des bâtons dans les mains. Non, je me suis dit, si, 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 s'il se rend compte de ça, j'en parlerai au moment voulu quoi. C'est impossible. Voilà, là c'est bon, faut l'enlever. Oh putain, tu m'as sauvé la vie. Ok, reprends ton anecdote, pardon. Du coup j'utilisais, voilà, c'est bien de se sentir, maintenant je suis d'accord avec l'autre truc de... Frère, comment ça, ça y est, ça va chier, vous avez tout, en fait y'a plus de truc, en fait y'a plus de... Même ce petit truc de séduction un peu. Ouais, et puis ça peut... Ça, je suis complètement d'accord. Peut-être ça peut affecter ta vie sexuelle aussi. Ouais, ta libido, ta truc et tout, tu vois, genre. Ta libido, ta truc, tu vois. Est-ce que selon vous, ton premier partenaire ever de ta vie peut être le bon ? Est-ce que c'est sain de n'avoir vécu que ça ? C'est un peu complexe. Après peut-être, je suis fermé d'esprit et tout, mais moi je trouve que c'est pas globalement sain de rester avec ton premier partenaire pour ta vie. Alors y'en a, ils tombent direct sur le bon, ça j'y crois. Y'en a, je sais pas, ils tombent direct sur une personne avec qui ils sont entièrement compatibles. Ouais, il va se... Mais, à mon avis, le risque de crise de la quarantaine, trentaine ou cinquantaine... C'est ça le problème. Il est énorme, parce qu'à un moment, le man, il va se dire, mais en fait, j'ai connu que ça de ma vie. Je suis passé à côté de tout. Je suis passé à côté de trop de choses et j'ai envie d'explorer et de découvrir des trucs, tu vois. Complètement d'accord. Après, y'a des belles histoires. Oui, à la fois, c'est fascinant et t'es en mode, c'est ouf, c'est trop beau, c'est incroyable, c'est ça, l'amour fou et tout. Et à la fois, je peux pas m'empêcher de me dire, ta crise de la cinquantaine, elle va être bien supérieure à sa idée. Alors que ça se trouve, non, tu vois. Je sais pas si j'ai raison ou pas de penser ça. En fait, je pense que tu peux pas avoir raison ou pas raison, c'est... C'est un sujet trop complexe, l'amour, y'a pas de méthode, y'a pas de truc. Potain et potain. Potain et potain. Je crois que les gens, ils ont une vision où pour plaire à l'autre, ils vont se dénaturer et ils vont faire ce qu'ils pensent qu'il va plaire à la personne. Alors qu'en vrai, y'a rien de mieux que d'être genre méga toi-même. Ok, peut-être ça le fera pas. Bah peut-être ça va pas le faire. Vous êtes pas fait pour être ensemble. C'est tout. Oui, mais en même temps, des fois, c'est ton crush, t'es un peu in love. C'est le côté in love. Ah, ce que je ressens pour cette personne, c'est fort. Et j'ai vraiment envie de lui plaire. Donc, je vais tout faire pour lui plaire quitte à ne plus être moi-même. Sauf que si ça marche et que finalement, tu te mets avec cette personne et que vous êtes dans une relation qui dure, tu vas de plus en plus être toi-même. Et au final, la personne va être en mode, bah attends, mais tu faisais pas ça avant. Exactement. Exactement. Et ça, je trouve, j'étais pile dans ça. Bah moi aussi. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans ça. Ah, c'est génial qu'on parle de ça. Et au bout de quelques années, tu vois, tu te rends compte que là, tu fais ce genre de van, où t'es de cette manière-là. Oui. Et ça te le reproche. Et t'es en mode, mais c'est moi. Mais oui, mais c'est moi. Et en même temps, je me mets à la place de la personne en face. Bah la personne en face, c'est pas une personne casse-couilles, c'est juste une personne qui est en mode, non mais en fait, t'as vraiment jamais été comme ça. Là, tu deviens le vrai toi-même, mais moi, le mec ou la meuf dont je suis tombé in love, c'était pas cette personne-là. Et je pense qu'il y a énormément de couples où c'est la merde à cause de ça. Et moi-même, je l'ai vécu plusieurs fois et tout. Moi aussi, complètement. Tu vois, moi, je sais qu'aujourd'hui, avec la meuf que j'ai, je fais un truc trop bien. Par exemple, pas en tournage, on fait machin. Tu vois, typiquement, quand on était sur ton tournage Max Lothèque. Première pensée, putain, ça serait trop cool si on faisait ça ensemble aussi. Ouais, ouais. Tu vois, quand tu penses à la personne qui loupe le moment. Bah là, c'est que t'es dans une relation qui t'épanouillante. Voilà, tu vois. Quand tu te dis, putain, elle loupe ce moment avec moi, je kifferais aussi de vivre avec elle. C'est que vas-y quoi. Alors qu'avant, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est cool qu'elle soit pas là. Tu vois, qu'est-ce qu'on souffle. Mais ça, franchement, je vous le dis. Si vous ressentez ça vis-à-vis d'autres partenaires, que vous vous dites, c'est trop cool. C'est pas bien. C'est pas bon. En tout cas, si vous le ressentez durablement. Ouais. Il peut y avoir des fois des... En gros, il y a plein de gens, même moi, et ça m'est déjà arrivé. Dès que je vivais un truc cité, j'étais en mode, oh putain, elle est pas là. C'est bien, putain, je kiffe vraiment à fond, je souffle. C'est, ciao. Il y a un énorme blague. Il y a un énorme blague. Et ça, ça, c'est genre... Et ça m'est déjà arrivé de penser, de me dire, imagine, j'aurais été là, la galère que ça aurait été. Non, mais c'est vrai. Tout le monde, non, dans la pièce. Levez-la. Putain, ça fait une heure que je suis bloqué sur cette pièce de merde. Bravo Max. Bravo Max. Je comprends rien. Potin et popotin. Potin et popotin. C'est un peu la phrase cliché de dire, tu sais, dans la vie, t'as trois amours. Mais si on veut le schématiser un peu simplement, tu vas voir ton premier amour. T'es en mode, ouah, tu découvres la vie, en mode les sentiments et tout, c'est fou ce que je découvre et tout. En fait, c'est les premiers gros sentiments que tu connais. Les premiers gros sentiments et tout. T'es vraiment amoureux, machin et tout. On parle vraiment des gros amours. Mais c'est trop, c'est trop. Après, tu vas voir. Oui, c'est trop ce que tu ressens. C'est trop, machin. C'est trop. C'est pas... T'es un baiser. Moi, à l'époque, dites-vous, j'étais prêt à, j'allais arrêter. Comme je passais beaucoup de temps dans les vidéos et que j'étais très jeune, évidemment, ma copine, elle, elle, elle ne bossait pas. Elle était dans la vraie vie, en fait. Et c'est moi qui avais une vie bizarre et spéciale. Oui, particulière. Et une charge de travail pas du tout normale pour un mec de 18 ans. Pour ton âge. Et du coup, j'allais, quand on a fait Cyprien Gaming, j'allais arrêter ma chaîne perso. J'allais arrêter la chaîne. La chaîne Squeezie a failli mourir. Ouais. Et c'est Cyprien qui m'a dit, bah frérot, t'as pété les bouts. Continue ta chaîne. Et moi, j'allais fermer la chaîne. C'est vous dire, le premier amour, comme t'es zinzin. Non, frère, t'es prêt à tout. J'allais fermer cette chaîne YouTube. Mais en fait, le premier amour, c'est un truc de fou. Le premier amour dont il parle Max, c'est l'amour qui te fait enlever le... Ton cerveau, on te l'enlève, on le met en bouillie et on le remet. Et t'es en mode... Ouais, on chie dessus et on dépose sur le dos d'une salle. C'est lobotimisé par le truc, t'es en mode... Je me suis retrouvé à faire des trucs, moi, cousin. Mais genre à attendre, genre à 7 heures en bas de son balcon parce qu'elle pouvait pas sortir. Moi, pareil, j'attendais 4 heures dans sa cage d'escalier en lui disant, en embrouille. Sors, je suis dans la cage d'escalier et j'attendrai le temps qu'il faut. Ah ouais, ok. Ah ouais, ouais, mais... Tu crois que tu fais qui ça ? C'est tellement drôle. Arrête d'être concentré. Arrête d'être une énorme victime. Arrête, tu prends tes sentiments et tu les contrôles, tu les façonnes. Espèce de petit être sur-empathique sur son fil grosse merde. Voilà, c'est ça qu'il faut te dire. Pour moi, je vois vraiment le couple comme les expériences que font la NASA, tu sais, quand ils veulent envoyer des gars sur Mars ou dans l'ISS, tu sais, ils établissent des profils psychologiques et ils sont en mode, il y a des profils psy sur le long terme. Ça ne peut pas marcher. Oui, voilà, ça prendra pas. C'est des maths. C'est genre tel caractère, tel profil, c'est mort. Dans cette aventure-là, ça prendra pas. Je trouve que se rendre compte de ça, au début d'une relation, si t'es compatible à 100% ou pas sur le long terme. Mais ça prendra un temps fou. Oui, t'es compatible au point de bien cohabiter pendant 2-3 mois. D'accord, mais est-ce que pendant 2-3 ans tu vas bien cohabiter ? Oui, bien sûr. Et ça, je pense, ça relève un peu d'un truc de profil psychologique. Et tu peux pas au premier abord savoir si t'es obligé de te casser la gueule ou pas, pour capter si oui ou non. Voyez ça, tout ça là. Ouais. Tout ça là. En fait, tu vois ce truc rouge là ? Ouais. Il est sous ça normalement. Ça veut dire que tout ça, je dois le décaler d'un rang. Mais c'est ton erreur, tu la rattrapes. Est-ce que c'est bon pour vous ? Non, c'est pas mon erreur. C'était déjà là. Moi, je viens de faire cette partie là et j'ai galéré à la faire parce que j'avais pas... Il y avait un cran en plus. Moi, j'ai pas fait cette partie là. Non, mais je vous le dis juste. Continuez vos trucs. Je vais tout refaire. Et je suis une merde, donc il n'y a pas de problème. C'est moi la responsable. Pause manger pour nous. Mais je pense que les gens, ils mangent en écoutant ce truc. Je pense qu'ils ont quitté la vidéo là. Bah, en tout cas, dans tous les cas, s'ils mangent... S'ils mangent en écoutant, ils ont fini de manger un moment. Vous tournez car ? Non, non, c'est un buffet très très long. C'est un gros robot de famille. C'est un grand mariage. Avec tous les cousins. Et les cousines. C'est une projo plein air. Moi, j'ai une vraie stat. J'ai une vraie stat. Cinquième sachet. On est bientôt au car. Ça veut dire 21h à peu près quoi, en finie. Ça veut dire... La fin des ballons d'or. C'est simple, c'est le ballon d'or ou tes potes ? C'est quoi en fait que tu choisis ? Ballon d'or ? C'est un rêve de gosse, ballon d'or mille fois. Ça doit d'être honnête. Potin et popotin. Welcome back. In 48h pour monter un Lego qui devrait en prendre 6. J'ai l'impression d'être défoncé. Attends, attends Luc. Luc ! Luc ! Luc, je t'en supplie. Alors on a un problème, donc là... Non, je suis en train... Lucas ! C'est quoi ? T'occupes plus du Lego. Je vais régler le problème. De toute façon, je vais te dire un truc. Je suis même pas sûr que les bras, ils soient dans le bon sens. C'est bon ou pas ? C'est quoi ton rapport aux States ? Moi, j'adore les Etats-Unis. Écoute, c'est un rapport de j'aime et je déteste. Mais en lieu de vacances, les Etats-Unis, c'est un truc... Ton rapport, toi, c'est quoi du coup ? Bah moi, je te dis, c'est ça. Moi, j'y suis allé que en vacances. Et moi, j'adore tous les lieux, quoi. Tu vois, en termes de... Il y a tout le temps quelque chose à faire. L'ambiance... La météo ? La météo, c'est dingue. L'ambiance, elle est explosive, mais tout le temps, tu vois. C'est... Dans tous les sens, tac. Il y a tout le temps un truc à faire. Les gens viennent te parler. Enfin, c'est... Il y a un vrai truc où quand tu es, t'es en mode... Ouah, je suis... Alors ça... Je suis en spectacle tout le temps, quoi. Il y a un truc, je trouve, pour revenir sur le débat US-France, qui change énormément culturellement entre eux et nous. En termes de mode de vie, je veux dire, genre, tous les jours. Et nous, on l'a vécu un jour, cette vie-là. C'était la nôtre quand on était à Los Angeles avec Cyprien. Vous ne l'avez pas assez étonné ? Ils l'ont raconté à l'époque, mais... Les gens... Donc, on partait chaque année à l'E3, à Los Angeles, pour, tu sais, le salon de jeux vidéo avec Cyprien, Sprint Gaming, deux YouTubeurs et Mexicom, notre network à l'époque. Et en fait, ils avaient voulu faire une soirée avec tous leurs clients, donc tous les éditeurs, plein de gens et tout. Bref. Mais nous, tous les gars du network qui dormaient dans la ville, donc il y avait... Je ne sais pas, il y avait plein de YouTubeurs de l'époque, tu vois, qui dormaient là. On s'en foutait, quoi. On ne voulait pas vraiment faire de soirée. On était trop mal à cause du jet lag et tout. On voulait juste dormir, tu vois. Ouais. Et ils font une soirée, frérot, écoute-moi bien. Moi, je me souviens, à Los Angeles... Bon, c'est... Ne faites pas ça, évidemment. Je teste. Je suis très jeune à l'époque. Je suis obligé de tester de la weed à Los Angeles, ce qui est évidemment à ne pas faire. On fait ça après. Vraiment. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est la vraie histoire. Je tire une latte. Je fais un tout droit dans ma chambre. Je tourne dans mon lit deux heures. Et quand je me réveille de là, entre temps, il y a la soirée, la fameuse, qui a commencé. Imagine le décalage entre... On est trois. Oh là, lit. Pfff. Deux heures, trois heures plus tard, je me réveille. Musique à fond et tout. J'ai fait, attends, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ouvre la porte de ma chambre dans la villa. Une queue, j'ai jamais vu ça. Une file indienne de gens dans les escaliers. Une queue, mais une queue. Une queue. J'ai jamais vu ça. Un chelon contre... Comment ça ? Il est comme ça. Non, non. Une queue immense dans les escaliers de la villa. Dans la queue, il y a, à l'époque, Logan Paul qui est en train de vlogger. Je te jure, c'est vrai. Mais ça, je savais pas. Je le connaissais pas. Je l'ai capté après, quand j'ai vu des... Oh, la mauvaise soirée. Oh putain. Il vloggait dans les marches. Mais il y a une soirée, elle est ! Et moi, je vois ça. Et je sors de mon trois heures de coma. Je vois ça. Je fais... Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est quoi ? Je monte à l'étage, ok ? Je monte. Je vois... Il y a très peu de YouTubers. On était tous dans nos chambres. Nous, on voulait... On s'en battait les couilles, tu vois, de la soirée et tout. Plein de gens chez vous, quoi. C'est les boss de l'agence qui ont organisé ça. Ils se sont fait déborder parce que, comme je t'ai dit, ça tourne et tout le monde se remet. Tout le monde a su, quoi. Ouais. Tout le monde a su et tout le monde est venu. Et normalement, tu mets de la sécu à ta soirée pour éviter ça. Il y a toujours de la sécu à la soirée là-bas. Là, il n'y en avait pas, tu vois. Bref. Donc, c'était un moulin. Et je monte et tout. D'un coup, je ne comprends pas ce qui se passe, machin. Et d'un coup, j'ai quelqu'un de l'époque qui vient me voir et qui me fait « Lucas, on m'a voulu mes affaires dans ma chambre, dans ma chambre ! » Je fais « What ? » Je redescends-les. Donc, dans la marée de gens, c'est « Poussez-vous, poussez-vous ! » Je redescends. Je vais dans ma chambre. Et là, je tombe sur un couple nu dans ma salle de bain qui s'est fait couler un bain. Je ne sais pas qui c'est. Dans ma salle de bain ! Regardez, ça va être satisfaisant, là. Si ça marche. C'est vrai qu'il y a des Legos à la base. Putain, il a bien avancé, hein ? Il a avancé hyper bien ! Ouais ! Yes ! J'arrive pas à voir quand on aura une perspective. Ah si, là, on voit, arrête. Tu vois clairement, regarde. Et ça, ça va voler. À la fin de la vidéo, qui dure probablement 5h30, ça va voler. Donc, ça veut dire qu'à l'atterrissage, 99% de chances que tout ce que je suis en train de faire va se casser. Evidemment. Cool, cool ! Et donc, bref, je vois ces gars-là et je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a deux personnes à poil dans ma baignoire ? » Et je leur dis « Hey, guys, get out ! What are you doing here ? » Et ils sont en mode… Ils me regardent et frérot, vraiment, ils me font « Ouais, 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 ouais ! » « Ouais, 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 ouais ! » Ils m'ignorent, je fais « Mais attends, ça n'est aucun fou ! » « C'est ma chambre, qu'est-ce qui se passe ? » Et là… Et là, j'entends tout, 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 tout. Je fais « Qu'est-ce qui se passe ? » Je lève la tête, il y a un hélicoptère au-dessus de la villa. Mais ouais… Avec un projecteur comme ça. C'est les keufs ? C'est les flics, ils les mettent sur la villa ! Mais non ! Je fais « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et là, je baisse la tête et je vois des flics monter les marches. Ils font « Everybody get out ! Everybody get out ! » Et ils montent. Et en fait, c'était des Youtubers qui avaient appelé les flics parce qu'ils se sont fait voler des trucs à leur soirée. Et du coup, là-bas, 911, ça débarque direct. Ils arrivent. Et là, scène incroyable. Le propriétaire de cette maison, cette villa, était la villa dans laquelle a vécu Justin Bieber pendant un an. C'est une villa genre… Sympa ! Il a vécu un an là-bas. Bref, donc elle est un peu connue à Hollywood. Et le proprio arrive avec deux meufs, habillées en lapins… Je pense que c'était probablement des escorts, quoi. Ouais, je pense que des petits escorts, j'en sais rien. Bref, habillés en lapins. Et il arrive avec elle… C'est bizarre, ton visage, il n'a pas dit la même chose que… de ta bouche. Il a fait… J'aurais pas aimé être là. J'aurais pas aimé. J'aurais détesté. Il arrive. Pour moi, c'est un cauchemar. Mais frérot, imagine, en plus, moi qui sors de mon coma et qui découvre ça. Juste, des inconnus dans ta chambre. Enfin, pour moi, c'est sale. Dans ton bain nu. C'est pire. C'est tout. Il les ramène, il voit les flics et tout, et je fais mais qu'est-ce qu'il fait ? Il ramène avec les strip-teaseuses, il fait… Come on, guys. You wanna to eat something ? Il leur tend un plateau avec des trucs à des flics de Los Angeles. Moi, je suis en mode, mais il va… Il va se faire dépenser. Il va aller regarder, puis c'est pas possible et tout. Et le flic, il rigole. Et tu vois, le flic, il apprécie le fait que le proprio, il lui amène genre de la bouffe et avec deux meufs, je sais pas quoi. Il a eu, il a eu. Et il lui dit… Parce qu'en fait, alors moi, je comprends pas. Je dis mais attends, pourquoi il y a eu un vol dans sa villa ? Là, il y a eu plein de vols. Pourquoi il fait ça ? Et en fait, j'ai appris que c'est parce que… Pourquoi il veut séduire les flics ? C'est bizarre. Au contraire, il devrait être content qu'il soit là pour réguler la soirée et tout. Et en fait, j'ai appris que dès qu'il y a une soirée avec des débordements à Los Angeles, la villa, elle est flashée, d'où l'hélico. Et la valeur du bien baisse. Ok putain. Voilà. C'est-à-dire, si tu fais des soirées à répétition et qu'à chaque fois, il y a des flics qui viennent et que ça part en couille, ton bien immobilier finit par baisser… Ah du coup, en fait, il avait peur de ça. Voilà. Il s'est dit, merde, merde ! Donc, il a voulu aller voir les flics faire. C'est rien, les gars, personne ne vous appeler. Oui, on est cool. Vous voulez un petit cake ? Allez, restez à la soirée ! Et en fait, les flics, évidemment, ils étaient en mode frérot, non. Et du coup, ça a signé la fin de la soirée. Les flics ont fait dégager tout le monde et tout. Mais voilà, c'est la fois où j'ai vécu un projet X à Los Angeles. Potin et popotin ! C'est vraiment ça va avoir de la gueule, là. C'est bien, là. Vraiment l'impression que dans 10 heures, on en sera… À ce rythme-là… À ce rythme-là… Il y en a 300. Non, je te jure, je te jure qu'à ce rythme-là, continuez. Je peux le faire… Je peux finir avant la fin de la vidéo. Tu crois ? Avant le ballon d'or ? Ouais. Mais c'est triste, on n'a pas respecté le concept. On a… Finalement, la vidéo, c'est… On accompagne Max ? Jussi et Squeezie parlent et Max… Je suis désolé, Max ! Pour le coup, je divague de fou, mais j'ai une anecdote sortie scolaire peut-être que je vous l'ai déjà racontée. Tu veux que je reprenne le Lego pendant que tu racontes ? Euh… Je commence vraiment à culpabiliser. Moi aussi. Tu le mobilises pas ? Non, vas-y, on va. T'inquiète ? Vas-y, tu sais quoi ? J'en suis à la… J'ai pas touché le Lego depuis 4 jours. Je n'en sers rien. C'est vrai que ça fait vraiment l'emploi. Tu sais, j'ai fait des études de journalisme. Et en fait… D'où la boogie-bombe et tout, là. D'où la boogie-bombe… C'est quoi la boogie-bombe ? C'est un article… C'est un article… Et… Non, ça a rigolé. Là-bas, ça a rigolé. Il y avait un vrai rire. Stage à Webédia égale… Il y avait un vrai rire. Je vais faire un stage à Webédia en tant que rédacteur parce que moi, je kiffais trop Fortnite. J'étais un nerd. Frérot, frérot. Non ? Je suis vraiment désolé de te couper. Non, quoi ? Je suis vraiment désolé de te couper. Donc ça, c'est devant, là. Ok ? Oui. Pourquoi le noir, il n'y a pas les pics devant ? Oh non. Il fallait juste tourner la pièce. Et les deux pièces que tu as installées… Les deux que tu viens de mettre, tu les as mis dans le mauvais sens. Pour prendre le lead… Non, parce que, regarde, là, il y a les trucs rouges. Ah oui. C'est tout. Non, Lucas. Non, frérot. Il va partir au ballon d'or et on est morts. Bon. Du coup, je… Frérot, ça, ça va être… C'est le ballon d'or. Ça va être un arc. Ça va être un super arc dans cette vidéo. C'est Max qui revient. Au lieu d'avoir un Concorde trop beau… Un Stenball. Il y a genre une chiasse de légo trop à la santé. Un délico. Un délico. Un délico. Ouais, et voilà. Excuse-moi, raconte donc ta sortie scolaire, excuse-moi. En master, il faut que je me spécialise. Et du coup, je me suis spécialisé en culture. Moi, j'ai toujours voulu être comédien. Donc, je faisais des trucs sur le cinéma, le théâtre, le machin. Donc, t'allais voir les pièces et tout. C'est un peu cool, tu vois. T'as vu beaucoup de pièces, du coup, grâce à ça ? J'en ai vu pas mal pendant mon cursus, tu vois. Parce que fallait y aller, puis après faire des… C'est pour ça qu'ils les assemblent si bien aujourd'hui. C'est pas la même chose. Là, je parle de pièces de… C'était la meilleure intervention. Je parle de pièces de Monet, moi. Moi, je parle des pièces de Monet. Ah, c'est pire quand même, là, non ? C'est pas pire, là, à gauche ? À droite, hein. C'est pire ? Il y a un petit coup de mou, là, sur la vidéo. Je crois qu'il y a une énergie. Il faut recommander des cafés. Les gars, on est à 4 heures de vidéo. C'est ma première, mec. Donc, laissez-moi la finir, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai. Pour l'instant, il a esquivé tous les sujets. T'as vu ? Max prend enfin la parole. Max sort du silence. Max témoigne enfin. Je suis en études, je suis en master spécialisation culture. On va voir Agnès Varda, réalisatrice de la nouvelle vague, genre… Grand courant cinématographique, on va dire, français. C'est une grande, grande réalisatrice. On va voir cette femme qui, en fait, fait aussi des œuvres d'art. Elle fait des œuvres d'art et tout. Et on va la voir dans un château à Chaumont-sur-Marne, un truc comme ça. Je ne sais pas comment ça va être. C'est un château, là-bas. On est dans le bus, sortie scolaire, pour la rencontrer. Franchement, petit kiff pour nous parce que… À quel âge, là ? Là, je suis en master, donc j'ai… 18 plus 5, 23. Il y a peut-être un lien entre ça et le fait qu'on n'ait pas foutu d'assembler un Lego. Évidemment ! J'ai vraiment pas appris à faire les Lego, les gars, en cours. Il y a un gars dans la place, il a fait un master. T'as pas tout ce qu'il a monté. Les gars, on n'apprend pas à faire ça. L'étude, ça révèle bien les capacités des gens. Je suis dans le bus, on est tous trop contents de la rencontrer. C'est fou. Pour des gens qui kiffent un peu, c'est fou de la rencontrer. Vraiment, c'est trop bien. Bah ouais, tu m'étonnes. Et là, je reçois une notif Le Monde. Agnès Varda est morte. Non ! Non ! Et là, je me dis… Attends, attends, attends. Je me dis… C'est impossible, tu vois. C'est-à-dire, elle est morte pendant que vous étiez en chemin. Vraiment, je vais te demander s'il te plaît d'aller sur Safari et taper date mort Agnès Varda. Et j'ai préparé le petit message sur WhatsApp où je tape Agnès Varda. Regarde ce qu'il y a écrit comme message. Mais non ! On va à Chaumont-sur-Marne pour voir des œuvres de Agnès Varda, entre autres. Le 29 mars 2019. Regarde la date. 29...03...2017. 29 mars. Et elle est morte, là ? Ouais, le 29 mars 2019. Et je suis en train de dire… Bah, je devais aller la rencontrer. Oh, mais je vois qui c'est de fou ! Elle est morte ! Avec les cheveux blancs, là ! Et du coup, je dis « Ouais, madame, c'est ma prof principal. » Je dis « Madame, on va voir qui, là ? » Il y a une notif, là. Elle dit « En vrai, Agnès Varda, je dis « Vous êtes sûr et certain ? » Vous êtes sûr qu'on veut la voir, là ? Parce que… Elle est vraiment là-bas ! Parce que là, si on la voit, elle va être très rigide, si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est dur, là ! Parce que là, elle est morte ! Et je te jure que, frère… Silence dans le… Silence dans le puce ! Mec, c'est pas possible ! C'est… C'est pas drôle, mais c'est… Bon, bah, c'est un peu drôle. C'est un peu marrant. C'est un peu marrant. Sur le recul, avec du recul, bien sûr. Avec du recul. Bon, paix à son âme, évidemment. Mais c'est un peu drôle, la situation, quand même. Elle avait vraiment pas envie de me voir, je crois. Putain, frérot, elle voulait pas… Elle pouvait pas te blairer. Ah ouais, tu vois, elle avait l'air plus avenante. Elle est… Elle est… Elle est décédée à quel âge ? Elle est morte à 90 ans. Ah ouais ! À 90 ans. Sacré dégasse, quand même. Ah ouais. Elle a… Elle a vu énormément de choses, y compris la Seconde Guerre mondiale, mais elle voulait pas voir Maxime Biagi. Oui, c'est ça, la boogie-bombe, c'est mort. Moi, je vais voir ce gars avec sa boogie-bombe ! Jamais ! Regarde-moi bien ! Regarde-moi bien si j'y vais ! Moi, vivant, Johnny, il me parlera ! Je préfère crever ! Bon bah… Bon bah… Ok Agnès ! Merci Agnès ! Potin et popotin ! Est-ce que vous avez déjà vécu un moment, genre, où vous êtes vraiment chiés dessus de fou ? Que ce soit… De peur ou de peur ! De peur ou de peur ! Non ! Lui, il l'a fait il y a une heure avec ses chiés dessus. Par contre, j'ai eu une très grosse peur en avion. Là, oui, ça, j'ai eu. Oh ! Bah attends, les gars ! C'est… C'est pile ce genre d'anecdotes trouvées ! On parle de l'avion, ouais, c'est parfait. C'est pile ce qu'on veut. L'avion, ouais, c'est un très bon sujet, ça. En gros, c'est… Je vais rentrer à Bastia, et là, gros, ça l'air tourange sur toute l'île. Genre, les avions, ils partent pas et tout, tu vois. Ok. Et moi, je suis déjà à l'aéroport. À cause du vent et tout ? Ouais. Et il y a certains avions qui sont déroutés, et le mien, il est maintenu, maintenu. Je me dis, ouais, c'est bizarre, bizarre. C'est limite pas une mode rouge, quoi. Très beau, j'ai vécu la même chose que toi, je le raconte après. J'ai vécu tout comme toi. Ouais, bah si tu veux mon buzz, dis-moi-le tout de suite, Lucas. Et donc, du coup, ils sont tous annulés, annulés, annulés. Horrible ! Le mec, il veut être le perso principal. Je veux à tout prix être le perso principal. Et le tien, du coup ? Il m'a tenu. Et je suis en mode, bon, bah écoute, on monte dans l'avion. Et quand tu regardes la météo dehors et tout, ça dit quoi ? Mais en fait, à Paris, ça va. Ok. Ah, c'est plus sur le chemin, je pense que c'est ? Ouais, c'est ça. Nous, en fait, c'est nickel. Et à ce moment-là, je suis avec Elian, et on prend l'avion. Quand ça bouge, je commence à vraiment bouger, j'ai peur. Là, tu vois le step où, en fait, ça bouge tellement, que je suis en mode, de toute façon, on est mort. Oui, en fait, là, c'est la résilience. J'ai plus peur à ce moment-là, je te jure que c'est vrai. C'est horrible. Et tu sais, c'est le moment où, genre, vraiment, il y a tout qui tombe, vraiment. Tout qui tombe. On commence à arriver, tu vois. C'est-à-dire les ça qui tombent et tout. Les ça qui tombent. Les gens qui pleurent et tout. Ça crie, ça hurle. Mais c'est pas... Tu sais, les gens qui pleurent, là où j'ai eu le plus peur, il pleure comme un bébé. Et c'est lui qui... Et c'est lui qui m'a fait le plus peur que l'avion. Bah ouais. Parce que je me dis, pourquoi lui, qui est censé vous rassurer tous avec sa calvitie, il pleure ? Et là, je me dis, pourquoi le pilote, il court en pleurant ? C'est ça qui me rassure pas ? Pourquoi le pilote, il est tout nu dans le vide ? Je commençais à me dire, ok, ça commence à être bizarre, quoi. C'est chelou l'ambiance du vol, là. C'est la première fois de ma vie où, tu vois, j'ai compris les ceintures de sécurité. Ah oui, pour pas que tu prennes mon bafon. Vraiment, je tapais dans tous les sens. Tu sais, t'es dans l'air, ça fait pas de bruit, normalement. J'avais l'impression qu'on tapait des trucs, ça faisait du bruit, genre... Boum boum ! Tu sais, quand on tapait sur le côté, bam bam, devant, derrière. Et là, je pense que c'était une des plus grosses frayeurs, parce que vraiment, j'étais en mode... Ouais, c'est bon, c'est fini, là. C'est fini, c'est fini, genre... Putain, c'est horrible, ça. Et du coup, donc, tu t'es vraiment vu mourir ce jour-là ? Ouais, mais je te dis, je te dis, hein, au début. Et à la fin, j'étais en mode, vas-y, nique sa mère. Ah, c'est tasson de ouf, après... Après, ok, bon, bah, voilà. Ok, putain, c'est... J'ai enlevé le mot d'avion et tout, j'étais en mode, bon, vas-y, j'envoie des messages. Oh, waouh, c'est enlevé le mot d'avion, c'est... Non, mais ça, j'étais en mode... Tasson ! Ah, t'as porté tes couilles, toi, cousin, c'est un truc de fou ! Primo, hé, t'étais complètement crazy ! Y'a rien qui pouvait t'arriver. Après, vous êtes insupportables, parce que je peux finir aucune phrase. Et bien, on folie moi-même ! Oh, oh ! Hé, hé, on va tous mourir, je suis en mode avion. Hé, les gars, regarde, regarde bien, regarde bien ce que je fais, regarde. Hop là ! Et quoi, et quoi, alors ? Oh, j'allais dire un truc un peu triste, c'est tout. J'étais quirky ! Tu as dit quoi, mec ? Non, j'allais dire un truc un peu triste, mais c'est pas grave. Vas-y, redire, redire. T'as pensé à nous ? Non, j'ai enlevé le mot d'avion pour dire adieu à mes proches, mais vous avez préféré faire des... On se connaissait ou pas ? Non, on se connaissait pas. Si ! On se connaissait ? Ah, c'est énorme ! À ce moment-là, frère, j'ai pas beaucoup de temps. Je peux pas envoyer à tout le monde. Ah, donc on n'est pas dans le temps. Ah, donc nous, on n'est pas dans le temps. On envoie à la daronne ! Ouais. Il y a deux gens, il y a de la daronne, frère. T'as le temps d'envoyer un message groupé, je fais un groupe WhatsApp. Ouais, je fais un petit groupe WhatsApp. Bah ouais, t'envoies à tout le monde en même temps. Yo, yo, yo ! Yo la team ! Voilà, c'est pour vous dire, avec sa voix, là. T'sais, je chante un peu tout le temps, c'est beaucoup. C'est pour vous dire, l'équipe, en fait, là, je suis un peu dans la merde. Moi, je dis, moi, je suis choc, moi. Parce qu'en fait, je suis dans la vie. Moi, je suis choc, moi. Et là, ça se trouve beaucoup. Premier message, c'est pour Flo. Compliqué, là, pour l'OP de Vinted, je dis. Moi, j'ai vécu tout comme toi. Je suis à Los Angeles. Ok, bah raconte pas alors, si c'est la même histoire. Non, non, mais moi... On a la même chose, donc bon... Du coup, du coup, ça sert à rien. Moi, j'ai vécu tout l'inverse. C'est plus intéressant. Un vol qui se passe super bien. C'est plutôt chiant, finalement, parce que c'est ce que vivent des millions de gens tous les jours. Ah, donc toi, tu... T'encourages les gens à prendre l'avion, ok. Non, écoute, moi, j'ai comme toi, j'arrive, je dois partir de Las Vegas. C'est un moment où c'est historique. Pourquoi tu rigoles sur Las Vegas ? À Los Angeles, il y a... En un regard, j'ai vu qu'il manquait des pièces. Mais il manque quoi, fréo ? De quoi tu me parles ? Ça s'assemble là-dessus. Cool, ok, cool. Ça se colle comme ça, là-bas. Vas-y, vas-y, lève la pièce. Lève la pièce, lève la pièce, lève la pièce. Mets-la à l'horizontale, voilà. Si, ok, j'ai compris, c'est bon. Mets-le là par le dessus, c'est ça, hein. Faut que tu le mettes par-dessus. Oui, mais pourquoi là, il y a un rouge, là ? On va le mettre après. C'est bon, c'est bon. Il y a juste à faire ça, normalement. Normalement. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc qui bloque ou pas, là ? Ouais, je crois que t'as un truc qui bloque. Ah, je crois que c'est bon, là. Vas-y, vas-y, enfonce, enfonce. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, et ça, tu mets là, ça, tu mets là. On n'avance pas de ouf, non, j'ai l'impression ? On est bientôt à la moitié. C'est vrai ? C'est pas mal, en vrai. Il est 15h, 16h. Mais en vrai, je pense qu'on pourrait quand même se mettre un sachet chacun. Là, on peut se mettre une petite pile de... Ça m'enverte quand tu fais ça. Pardon, pardon. On peut se mettre une petite pile de... Ça me fait chier, hein. Sachet 10, regarde, il part de zéro. Je vois plus le... Ouais, mais du coup, comment on fait pour... Ah oui, il faut une autre notice. Bah ouais, on la prend sur Internet. On en a une là-bas. Le sachet 10, il part de zéro. À 5 heures de vidéo... Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit pourquoi on prend ça chez chacun ? Mais parce que là, on vient de comprendre qu'il y a des... C'est ce que je t'ai dit en plus. Amixem dans ces vidéos, ils sont tous en train de faire... Bah tu sais quoi, t'as qu'à aller tourner. T'as qu'à aller tourner quand même. Mais il me propose pas. Il me fait pas de propalme. Menteur, c'est toi qui trouve des excuses à chaque fois. Des excuses pittoresques où t'es pas dispo. Ok, les gars. Pendant, on va faire un truc pas trop vénère. Maintenant, ça va être le jeu des refs. Il faut sortir une ref très très niche que l'autre, que les deux autres connaissent et auxquelles ils s'attendaient pas. Ok ? Bah, je peux jouer mais après. Parce que là, je vais mater la dernière vidéo d'Alice Booty Girl et du coup, j'ai pas le temps de... Je l'ai pas, je crois. Non ! Je l'ai pas, je crois. Non, je crois pas. Aïe, 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 il a pas Alice Booty Girl. C'était une youtubeuse au tout début de Youtube qui s'est faite harceler d'une manière... On peut le dire, Max ? On peut le dire, mon cher suis. Harceler d'une manière colossale. Parce que c'était vraiment une fille. Donc on a pas évolué de ouf. Non, on a pas évolué de ouf. Euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il y a Gonzac qui arrive. Ok. Il y a GonzacTV, donc on va faire un apéro tube, là. Ok, très bien. Ok, apéro tube, c'est plus fort. Apéro tube, c'est plus fort. Mais les gens ont aucune raye. Les gens ont absolument zéro raye. Ils peuvent taper sur Youtube, ils trouveront. Si, c'est sûr, il y en a qui connaissent ça, frère. Je pense que c'est vraiment... Bah, pourquoi ? Qui sort d'où, lui ? Mais après, on les a tous claqués, en fait, la dernière fois, Max. Attends, parce que si, si, non. Si, si, on les a pas tous claqués. Je t'avais dit code QG, c'était pas mal. Code QG, c'est fort. Code QG, c'est très fort. Euh, la Play Comedy Club ? La Play Comedy Club. Grâce à qui, à l'époque, j'ai eu un boost d'audience. T'avais envoyé son... En fait, à l'époque... T'avais envoyé ton gameplay ? À l'époque, il y avait... Ouais, il y avait des chaînes... J'avais envoyé un défi de Squeezie. À l'époque, il y avait des chaînes sur Youtube qui, en fait, c'était ce qu'on appelait des chaînes communautaires. Elles avaient beaucoup d'abonnés. Ouais. Et leur contenu, c'était prendre le contenu d'autres gens qu'elles trouvaient pas connus. C'est un peu comme des comptes Insta, là. Qu'elles trouvaient cool. Et elles mettaient en ligne la vidéo de quelqu'un. En le créditant, quoi. En disant, ouais, voilà, c'est une vidéo de Squeezie. Voilà, défi de Squeezie. Ils le mettaient en ligne sur leur chaîne YouTube. Il y en a pas qui font ça encore. Et donc, toi, tu bénéficiais de la visibilité de la chaîne communautaire qui était énorme. Ouais, ouais. Et Comedy Club avait genre plus d'un million d'abonnés. Et moi, ils avaient mis un défi de Squeezie épisode 1 sur leur chaîne et ça m'avait ramené beaucoup d'abonnés. Et tu sais, quand je me rends compte qu'en fait, petit, je kiffais trop ça parce que j'ai tous ces refs et tout. Je crois que je voulais être YouTubeur quand j'étais tout petit, je pense. C'est possible. Vraiment. Peut-être. Tu regardais qui ? En vrai, je regardais un peu tout le monde. En fait, tout ce qui est passé sur YouTube, je l'ai forcément vu. Surtout côté gaming, genre Franta et Bob, Gotha, tout ça. Donc ça, je me suis tout pris. Toi, évidemment. Ouais, mais c'est pour ça que t'as des refs. Monsieur le V12. Monsieur le V12. Même Mister B-Boy. Diablo X9, évidemment. Mais tu regardais tout, 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 tout. Vous savez le Biz Mode 3 ? Biz Mode, bien sûr. Moi, j'étais moins dans ce truc gaming, justement. Ah ouais, toi, t'étais plus dans le... J'étais dans le divertissement, vraiment. Podcast, du coup, Cyprien. Bah ouais, tout le monde. Même les débuts des Palmajo, les machins. Tous les gens qui ont fait, tous les gens qui ont fait des sketchs un peu sur Internet. T'as les totalement Tom, les Clubbird. Les machins, les ballons, tout ça. T'as tout pris. Ça, j'étais au max maintenant. Moi aussi. Mais gaming, j'ai loupé ce truc. J'ai pris les deux, moi. J'avais rien à faire dans la vie, je me rends compte. Les gars, je viens de me recevoir, j'ai deux pièces dans les mains depuis un petit moment. D'où proviennent-elles ? À quoi servent-elles ? Surtout que les grosses pièces, elles sont pas en double. J'espère que l'avenir nous le dira, messieurs. Ah non, mais peut-être que c'était des pièces qui venaient de là. En tout cas, là, on avance en parallèle. C'est incroyable, les gars. C'est bien là, ce qui se passe. J'ai tout niqué. C'est comédien. Et tu sais, YouTube... En plus, à l'époque, il y avait un délire de fiction bien présent sur YouTube. Tu te dis, en vrai, en faisant YouTube, je fais un peu de comédien. Ouais, ouais. Et je crois qu'en fait... J'avais le même fonctionnement. Je me rends compte que je vis presque la vie que je voulais. En fait, c'est fou. Je me dis... Faut pas oublier. C'est ça qui est vraiment cool avec ce taf. C'est que finalement, tu fais... C'est comme moi, depuis tout petit, je veux être cascadeur. Maintenant, je fais des cascades sur YouTube. En fait, tu peux t'amener vraiment ce que tu veux faire depuis tout petit. C'est vraiment cool. Moi, je rêvais d'être pilote. Et maintenant, il y a le GPX. T'as le con encore, oui. C'est faux, je rêvais pas être pilote. T'as le con encore, oui. T'as le con encore, oui. C'est faux, je rêvais pas être pilote. C'est genre... Ouais, c'est ça, c'est encore plus... C'est encore plus... C'est encore plus... C'est incroyable, c'est incroyable. Non mais oui, en fait, je vois ce que je voulais dire. On se sert de nos... Bah, du fait d'être YouTubeur pour mettre un petit torteil dans des milieux qui t'intéressent dans des milieux qui sont... Toi, tu disais, tu voulais être... Pour le coup, à chaque fois qu'on te posait la question, tu disais vendeur micromania. Mais c'est vraiment ce que tu voulais faire, petit ? En vrai, à un jeu vidéo, quoi. Tu voulais vraiment être vendeur à micromania. Mais là, du coup, on était en streamer. Jouant des jeux vidéo et tout. C'est 100 fois mieux, frère. Voilà, t'as 100 fois mieux qu'être vendeur à micromania. T'as ce que tu voulais. C'est ça. Mais ouais, je sais pas, naïvement, tu vois, il n'y a rien qui me faisait envie. Donc j'étais en mode, je vais être entouré de jeux vidéo. Tu comprends ? Quelle est la manière la plus simple d'être entouré de jeux vidéo ? Un magasin de jeux vidéo. Ou c'est dans un magasin de jeux vidéo ? Oui, oui. Ça s'arrête là. Les gars, les gars, regardez ce qui arrive. Regardez ce qui arrive. Un troisième manuel. Un troisième manuel. Donc je peux moi aussi bosser sur des sachets. Mais pourquoi on a pris sa bille dessus ? Mais c'est ce que je disais. Mais parce qu'au début, les trucs sont boités les uns dans les autres, frérot. Ouais, on va mettre sur ça. Putain, on aurait dû faire cette install depuis 7 heures déjà. Frérot, la vidéo serait déjà finie. Max aurait pu aller assister au Ballon d'or et ne pas rater la cérémonie. Alors que là, il va la rater. Alors que là, il est foutu. J'entends, j'entends. Mais c'est ça le truc. Il faut que t'entendes ça. Aïe, 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 aïe. Ok, les gars, vas-y, on va voir si vous êtes sincère avec moi ou si vous êtes vraiment mes potes. Venez, on fait un jeu comme ça. Sincère. Honnêté, sincère, sincère. Vrai pote ou pas, c'est le nom du chapitre. C'est même pas en mode vrai pote, c'est voir si t'es honnête avec moi. Ok. Là, si vous devez parier qu'un jour, j'ai un César. Sur mon film, j'ai un César et tout. Vous pariez que j'ai ou que j'ai pas ? Je dis que t'as. Moi, je dis que t'as aussi. C'est vrai ? Après, je dis que ça se joue beaucoup à la chatte, ce genre de truc. Oui, et puis c'est pas... Mais moi, je pense qu'en tout cas, t'as largement le talent pour en avoir un. Mais malheureusement, ça ne se joue pas que au talent. Ok, mais ça me touche, les gars, ce que vous dites, par contre. Est-ce que les trucs de récompenses comme ça, justement, ça vous fait genre kiffer de ouf ou pas ? Moi, oui. Moi, c'est mon rêve depuis tout petit. Il y a quand même une symbolique dingue derrière, quand même. Moi, depuis tout petit, c'est mon rêve absolu. D'avoir une récompense alors, t'as besoin d'avoir une récompense. T'as dit pareil pour le Ballon d'Or tout à l'heure. Mais tu sais, tout à l'heure, tu risques pas de gagner un Ballon d'Or. C'est juste que tu as regardé. Bah, je sais pas. J'ai quand même fait une bonne saison. J'ai fini, je crois, le gars, le paquet d'oeufs. Mais non, c'est pas vrai. Ah, vas-y, Jilcey. Comment on sait où ça va, ça ? Ça, regarde. Va à la fin de ta pièce, du coup. Tu vas devoir l'accrocher sur le truc, non ? Ça, ça s'emboîte de fou. Fais-le, fais-le. Ça, c'est un classique, ça. Ah oui, ça va rentrer là, là. Oui, voilà. Et regarde comme c'est bien, là. Oh, là, c'est fou, putain. Et là, par contre, une fois que j'ai fait le 11, frère, ça fait une énorme pièce à assembler. Ouais, là, déjà, on a pris une avance de fou après, là. Enfin, on n'a pas pris une avance, mais on avance, là. Les gars, moi, je passe un trop bon moment. Je kiffe trop les Legos pour mes degrés. Moi, je l'aime bien, en vrai. Moi aussi, je me régale, mais j'en ai juste marre d'être vraiment con. C'est ça, je me rends compte que je suis beaucoup trop lent pour faire ça dans une journée, quoi. Donc là, Max, t'es en train de faire la 15, là. Non, là, je fais la 11, mais j'ai fait la 14 aussi, tout à l'heure. Et la 15, je peux la faire, là, la 15, là ou pas, là ? Non, parce qu'elle est reliée à la 14. Les gars, j'ai réussi. Mais on a fait la 14, donc je peux faire la 15. Ah oui, tu peux continuer ça, c'est vrai, je suis bête. Bah ouais ! Les gars, on arrive au bout, je vous le dis. On arrive au bout. Petit point, les gars, on avance radicalement bien sur nos pièces, sur nos bouts de structure. On parle de moins en moins parce qu'on essaie de plus en plus d'accélérer, puisque Maxime, je vous le rappelle, réalise son rêve aujourd'hui. Il va à la cérémonie. Je ne réalise pas mon rêve. Je kiffe de fou. Du ballon d'or. C'était un rêve de gosse. Il y a un moment, il faut remettre avec nous. Il faut être droit dans tes bottes. Il faut être droit dans tes bottes. Est-ce que vous, vous avez un rêve ou pas ? Genre un goal, un life goal, vraiment ? Mais même un truc inatteignable. Genre en mode aller sur la lune, vas-y, n'importe. Tu as un rêve comme ça ? Je ne crois pas, mec. Ta vie, elle est chiante, mec. C'est cool, merci. Mais frère, il n'a plus goût à rien. Ça y est, il est fini. Non, moi, je vis les choses simplement. Je vais au marché, j'achète des pommes. Oui, oui. Moi, en vrai, je pense que le seul rêve que j'ai vraiment en tête, c'est le ciné aussi. Pourquoi ça fait tant que rêver ? Sinon, en soi... C'est marrant que ça fasse rêver comme ça tout le monde. Est-ce que c'est par ego, parce que c'est le truc le plus ego trip ? Non, je pense que c'est vraiment parce que moi, je le vois comme une expérience vraiment de fou, tu rentres dans des persos, tu incarnes des rôles, je trouve que c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, depuis que j'ai 7 ans, c'est pour le ciné. Donc je ne peux pas maintenant me dire que je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai fait 13 ans de théâtre, j'ai tout fait pour. Donc là, c'est quoi la suite ? Mon rêve, big rêve, si on dit un rêve impossible, c'est Oscar. Genre avoir un Oscar, comme Jean du Jardin. Ça, c'est le rêve. Mais disons que voilà. Il y a un monde. Tu parles d'un gars et une fille, il gagne un Oscar. C'est à se dire, c'est faisable. Mais c'est vrai. En vrai, quand tu voyais sur un gars et une fille, tu te dis pas ce mec là, il va avoir un Oscar, maman. Faire de la Nascar à la limite. Petit rêve, par rapport à la voiture. Voiture. J'ai beaucoup aimé. La 16. Je peux faire la 16, Max ? Frérot, je suis ton tuteur légal ? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. J'en sais rien si tu veux faire la 16 ? C'est moi l'ingénieur du truc ? Écoute, vas-y. Vas-y, finis de crier, après je te dis. Je crie plus mon gars. Je suis désolé. Maintenant depuis tout à l'heure, je suis en train de dire, tiens, je vais faire la 10. Tu me dis non, la 10, tu peux pas. Ok, je vais faire la 12. Ouais, la 12, tu peux pas. Pourquoi tu cites toutes les autoroutes de France ? C'est une super conclusion à cette séquence. Il y a un truc satisfaisant là. Faites-le. Je peux le jeter par toi ? Ça, faut le foutre là. Bah vas-y. Non, faites-le, vas-y. Non, frérot, vas-y. Franchement, tu le mérites plus que quiconque autour de la table. Ah oui, là commence à prendre forme de fou. On a rajouté la corde. Ouais, on a rajouté la corde. Ouah. Est-ce qu'on va faire des sillages et tout ? Oui. Ouah. Attention, une petite gâche. Ouaiiii. Il reste plus qu'à faire tout lourd. Il est là. Il est là. Eh, il est lourd hein. C'est marrant que vous soyez fan de trophées et tout. Moi, c'est un peu l'inverse. J'ai toujours trouvé ça genre hyper égotrip bizarre. En plus, souvent, c'est entre les gens d'un même milieu. C'est pas le truc qui fait bander. C'est plus... C'est quoi ? C'est que si t'es un Oscar ou un César, c'est que t'as réussi à être un bête d'acteur. C'est ça en fait. Mais t'as pas besoin de ça pour avoir réussi à être un bête d'acteur, frère. C'est ça, c'est ça, c'est ce qu'ils te font croire. Mais en fait, c'est la symbolique de... T'as tout niqué là. Mais t'es vraiment bien. Tu vois ? C'est plus ce côté-là. Ouais, donc t'as besoin d'une caresse, quoi. C'est de l'ego. C'est du pur ego, les gars. C'est de l'ego. Tu rajoutes ça. Ça fait longtemps qu'on a pas dit le nom de l'émission. Potin et popotin. Dinguerie, j'ai fait les chiottes. Non. C'est les chiottes, je viens de capter. Je viens de capter, j'ai fait les chiottasses. Regarde-moi ça, il y a les chiottasses. Et c'est pas fini, je vous fous des sièges là. Regardez, j'ai fait les sièges, les chiottes. Putain. Il est en train de faire le Concorde. Là où il est le plus content, c'est qu'il a posé des chiottes dans le Concorde. Frérot, regardez, un peu satisfaisant. Attends, attends. Un peu satisfaisant quand même. J'ai tout niqué, mais là-bas c'était bien quand même le côté où on... Mais par contre, il y a vraiment des sièges et tout. Oui, regarde, regarde, regarde. Là il y a les sièges à l'arrière, là il y a les chiottes. C'est incroyable. Il y a Max qui galère. Regardez les gars comme c'est satisfaisant ce que j'ai fait. Mais là t'as dû te faire un avion entièrement là mec. Au bout d'un moment, je peux pas te dire mieux. C'est vrai que... Wouah. Moi aussi je suis en train de faire un truc satisfaisant de fou. Mais par contre, tu sais qu'en vrai, je pensais pas que... Que tu as kiffé autant. Déjà, j'aime vraiment bien. Et ensuite, je pensais pas qu'il prenait la pelle de faire l'intérieur. Il faut l'intérieur. Et là, le train d'atterrissage, il est dépliable et tout. Mais frérot, en vrai, c'est un truc de fou. Mais oui. Je pensais pas que c'était aussi poussé quoi. Il pousse tout le temps le détail à balle. C'est pour ça que c'est stylé Lego et qu'il y a vraiment une commu qui est fan de fou mal. Ouais, je comprends. C'est un peu comme du puzzle quoi, mais... Et ça, ensuite, tu vas pouvoir l'emboiter. Wouah, ça, ça va être énorme. Ouais, ça va être énorme, c'est le nez mec. C'est le nez. Ah putain, la soeur. Regarde, il attend plus qu'à être foutu, frère. Ok, vas-y, c'est ça. Il faut le 18, là. Max, pars pas encore. C'est devenu un défi, là. De le finir avant... Avant que tu partes, ouais. En fait, faut que tu le dises, à partir du moment où tu pars, on est en stand-by. On bougera plus. On bougera plus un pouce. Vraiment, tu vas revenir, il sera tendu. Voilà, t'as vu ? C'est censé lever le truc, regardez. Hop, je le baisse. Oh, attends, regardez, il y a un vrai progrès mécanique de fou, là. Là, attention, on va atterrir. On va atterrir. Ça se lève. On sort les roulettes. Ok. Il y a des flammes, il y a des flammes. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Il crache comme dans la vraie vie. Je répète. Oh, c'est fou. Tu l'es rentré dans le cul ? Voilà, ça, c'est l'avant. Là, t'es en train de faire la tête du truc. Et regarde, là, tu vas kiffer. Oh, les petits cockpits, là. Et tu reprends ici, avec le cockpit que tu... Regardez quand il y aura les roues à l'avant. Et les gars, on arrive au bout. On arrive au bout, messieurs. Ils vont y aller. Et toi, tu peux... On se casse. Il se casse, tout le monde en a un cul. Bah, en fait, il est minuit, les becs. Donc, on va rentrer chez nous, là. Les mecs, vous êtes trop lent. On se fait chier comme des rapports. On a une vie, quoi, donc... Mais là, en termes d'heures sup et tout, on n'est pas bon, là. Allez, dégagez de là, s'il vous plaît. Attendez, attendez, attendez. Ok, ok. Attendez, le Concorde roule. À défaut de voler, il roule. Wouaaah ! Il roule, les gars, il roule ! Putain, mais ça marche trop bien ! Il roule. C'est bon ? C'est génial. On a installé le système. Arrête, tu vas faire tomber des trucs, Lucas. Espèce de gros connard, c'est un truc de fou. Moi, j'arrête. Dis-moi qu'elle est pas cassée. Tu sais, tu l'as cassé, frère. Non, non, non. Bah si. Bah si. Elle est cassée comment ? Galère. Il manque un bout ! Regarde, la galère. Non, il y a un sage de fou, ça. Vous voyez la solidité de Lego ? Vous voyez, on fait tomber une pièce et elle tire. Non, mais c'est pas tout, Lucas. Non, non. Je vais rabattre les roues. Ah, c'est dingue. Par contre... C'est pas les rats coincés. Mais... Faut les mettre droites avant, en fait. C'est peut-être qu'ils... Ah, mais non, je sais que tu reproduis ce qui s'est passé. L'histoire se répète encore une fois. Ok, c'est bon. J'ai réparé, les gars. Putain, on en a dit des trucs aujourd'hui, en vrai. Les gars, je sais pas ce qu'on va garder ou pas. En vrai, moi, ça fait longtemps que je vais faire une vidéo comme ça, les mecs. Franchement, je suis très content. Bah ouais, moi aussi, le fou, c'est trop bien. Je suis très content qu'on ait fait ça. Je trouve ça très marrant de juste discuter, là. Vous n'êtes pas venu parce que vous n'osiez pas dire non, du coup, les gars. Et... Attends, le 2, il est là. Du coup, là, moi, je suis... C'est d'abord le gros. Vous trouviez que c'était une bonne idée. C'était une très très bonne idée. Vous vouliez faire des Legos avec moi, les gars. Les gars, allô ? Et vous saviez qu'il y a un truc que j'ai appris dans le Concorde. Les gars, allô ? Attends, Lucas, disons. Lucas, on bosse, là. Dis-moi, le Concorde, tu disais quoi, Max ? Ouais, il y a un truc très intéressant que j'ai appris dans le Concorde, c'est que les sièges étaient à l'envers. Genre, contre... T'as dit ça parce que tu t'es trompé ? Il dit ça parce que tu les as montés à l'envers. Ah, mais quel chien ! Frérot, regardez, il y a l'arrière, il a mis les sièges à l'envers, frérot. Non, je pense que c'est comme ça, quand il y avait un choc, il y avait la nuque, il prenait... Exactement, merci. Ah ouais, il n'y avait pas de coup de lap, du coup. Pas de coup de lap. Pas de coup de lap. Jamais coup de lap. Les gars, on arrive au moment phare, là. Et regardez, au fait, j'ai mis la carlingue, regardez. La carlingue. Regardez-moi ça. Les gars. Quoi ? Oh ouais, ça c'est bien. Oh ouais, oh ouais. Une boîte. Et voilà. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Et le nez, il s'incline, le nez, il s'incline, je sais pas si vous saviez. Si je le prends et que je le... non. Non. Je crois qu'il s'incline et que je le... non. Regarde, regarde. Ah putain. Il est vraiment comme ça. Il faisait vraiment ça ? Ouais, et je sais pas pourquoi. Mais non, je crois pas... C'est vraiment un nez français, hein. Mais c'est vrai, c'est l'avion le plus français. C'est vraiment, tu peux pas faire plus français comme avion. C'est génial. Les frères. Là, ça a de la gueule. Oh, il y a un step, il y a un step. C'est fou qu'il y ait des sièges dedans, on les verra jamais. Attends, faut que je règle, faut que je règle. Allez. Allez, vas-y. Allez, mets-le. Mets-le dans le concorde, mets-le ! Mets-le dans le conc. Je veux que je fous dans le conc. Je veux que je fous dans le conc. Je veux que je fous dans le conc. Allez, le max. Pourquoi, pourquoi ? C'est des toilettes, je crois. Elles sont pleines. Les gars, vous devez réussir. S'il vous plaît. C'est bon, bien joué. Il fallait forcer. Sans rien casser. Sans rien casser. Je suis en train de speedrun. Les gars, il reste trois sachets, c'est un chacun. Il va falloir aller très, très, très vite. C'est le conque ou le ballon d'or, là. Donc, il faut vraiment bombarder, les gars. C'est l'un ou l'autre. Et il y a un monde où il peut y avoir les deux en même temps. Ouais, et ce monde, on veut que ce soit mieux. Faut que je me changeais tout, moi. Oui, il faut que je m'habille, là. Il reste trois sachets ! Il reste trois sachets ! Max ! Max ! Je m'habille, tu sais quoi ? Un quart d'heure, il doit partir. Les gars, petit point sur la vidéo. Max se barre, il doit s'habiller pour le ballon d'or. Il faut absolument... Non, je reviens, je finis la vidéo en costard, même s'il faut. Il va se mettre en costard pour être prêt à partir dès qu'on a fini, genre. Wow ! Eh, sinon, tu peux y aller en Concorde au ballon d'or. Vas-y en moto, quand même. Ouais, je pense. Je pense pas qu'il y a une piste d'atterrissage dans Paris. Alors, pendant que Max parti se préparer, à ton avis, c'est quoi sa tenue ? Mais est-ce qu'il va être en costard, moi ? Je sais qu'il a bien en Louis Vuitton. Est-ce qu'il va être en costard Ricard ? Ça veut dire genre avec un Ricard à la main en costard ? En costard Ricard, en tout cas. Ah non, ben non, c'est mal compris. Pourquoi t'es devenu chiant, au coup, Lucas, dès qu'il est parti ? Ça va être ça, l'ambiance, là. Ouais, frérot. Ah, putain. Je suis désolé. Putain, là, tu vas me donner ça, là. C'est pour ça que je vous invite toujours ensemble et pas juste toi. C'est pour t'éviter. Tu vas me proposer ça, là, pour finir, là. C'est bête, mec. Ah là là, mec, on avance bien, là. En vrai, là, c'est fini. Pourquoi il y a autant de trucs après ? Je sais pas. Là, on fait la route et tout ? Pour moi, l'avion, l'avion, c'est plié, là. L'avion, il est fini, mec, regarde. Là, il est nickel. Il est nickel, l'avion, là. Je comprends pas, frérot. C'est quoi ? On fait la route et tout, là ? Sur ma route, oui, il y a eu du monde. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Moi, je vais te dire un truc. C'est que Max, il me manque. Et là, je comprends ce qu'il a apporté, non seulement à la construction de ce Concorde, mais aussi plus largement à cette vidéo. Première chose que tu te dis quand Max, il part, c'est putain, je me rends compte à quel point il manque. Super. Ça a mis une cohésion de fou. Non, je peux avoir des... Mais tu vas faire l'entrée, là, tes portiers ? Tes chaussures, elles sont trop grandes pour toi. Regarde, on dirait un clown, vas-y. Ok, Christy, le clown. Max, tout va bien ? Ça va, il vous ? Je me tire. Je me demande pas pourquoi je suis parti sans mentir. Il nous reste plus rien. On a tout donné. Regarde, il continue jusqu'au dernier moment. C'est parti de... Allez, les soldats ! Allez ! Allez ! C'est parti de grandes discussions très stylaires. Max, je t'ai pas vu râler une seule fois sur Squeezie. Et ça, ça me vexe, tu vois. Squeezie nique ta race, un peu. Ah, ok. C'est pas râler, tu vois. C'est là, c'est pas ce que je demandais. Ah, mais attends, tout est là, on est presque à la fin de ça. Oui ! Dépêche ! Tu me stresses simplement. Les gars, les gars, allez, 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 allez. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. On touche au but, on touche au but. Il est pas là, on est mort, là. T'as pas compris ? Si Max, c'est pas là, on peut pas. Regarde, il est allé mettre son costume, on n'a pas avancé. Les gars, j'ai presque fini. Oh, Sid, il aura cherché. J'ai trop de trucs à faire, moi. Sid, j'y respecte mon truc. Mais j'ai trop de trucs. Regarde, moi, je fais tous les petits trucs, là, comme ça. T'es à faire. T'es à faire. T'es à faire. Allez, allez. Allez, le frère, allez. Marge ! Marge, tu me fais chier, maintenant, hein ! Marge, tu m'emmerdes ! Marge ! Attends, c'est pas possible. Ok. Non, impossible, il bouge pas d'ici. Impossible, impossible. Les gars, je vais être très sûr. Je peux vous jurer qu'il bouge pas d'ici. On n'a pas à monter ce logo pendant 9 heures pour qu'il rate. Je peux vous jurer qu'il bouge pas d'ici. Je peux vous jurer qu'il bouge pas. Je mettrai tout mon corps en opposition. Il ne sortira pas d'ici. Max ne peut pas bouger. Et il l'a très bien compris. Je finis mon sachet, je finis mon sachet. C'est pour ça qu'il va très vite. Je finirai mon sachet. C'est mort, je pars pas sans avoir fini mon sachet. Merci, bon, Max. Oh la la. Oh la pièce facile. Empêche-le ! Empêche-le, il s'en va ! Max ! Max ! Max ! Aïe ! Elle commence ! Dis-ce, elle commence la cérémonie. Tu comprends ça ou pas ? Max ! Regarde. Regarde. Dans 15 minutes. Ok, on t'appelle sur le mototaxi, t'as intérêt à répondre. Fonce mon poulain ! Vas-y Max ! On t'appelle sur le mototaxi. Allez fonce ! Bonne cérémonie Max ! Bisous ! Bisous Max ! Il me manque déjà. Lucas c'est vexant, à force. Pourquoi ? Parce qu'on aurait détruit les deux et ça va. T'as directement, t'as même pas attendu genre 10 secondes. C'est-à-dire que physiquement c'est impossible qu'il te manque si vite. Ouais, c'est vrai qu'il manque quand même. C'est pas possible, là t'es juste en train de me faire jaloux là. Par contre je te dis, aucun monde reste tout seul ici à finir si j'ai pas fini avant toi. Tu vois, en fait depuis le début la vidéo c'était un battle royal. Putain Maxime il est parti au moment où on est juste con, c'est-à-dire on a plus de discussion en plus, on a plus rien. Frérot, il nous a abandonné mais on va le rendre fier. Moi je veux qu'avant, moi tu sais Maxime, il m'a dit que ce qu'il lui remontrait grave le moral, c'est que juste avant qu'il arrive au Ballon d'or, on lui envoie une putain de photo de ce Concorde et qu'il se dise putain on a bien bossé, je suis fier de mes gars. Frérot, à partir de maintenant c'est simple, regarde, t'es d'accord ? Mais en vrai, nous là ils volent. T'es d'accord, on a à peu près le même nombre de pièces, on est d'accord ? Non mais mets pas ça. Le premier qui a fini à voler l'autre, tu dois s'en semmer à l'autre. Lucas, non mais en fait, je crois que t'as lancé l'idée au moment où t'as capté que t'étais Yambla. Et du coup, je te connais, t'es un putain de vicelard. Au moment où t'as capté que t'avais tout capté, t'as dit allez je lance l'idée. Alors depuis tout à l'heure je te mets une piquette, on a pas parlé de ça. J'ai capté ton petit jeu, c'est fou d'être comme ça. Demande à mes amis si moi je suis un vicelard. Vas-y, on va m'appeler Loc là. Non, tous au vlog. Gothard, on va m'appeler Gothard ? Non non plus. Globalement, achète pas ceux avec qui on fait des petits jeux comme ça. Tous ceux qui sont à part avec tes lives, achète, je vais acheter des pots. Il va acheter des pots. J'ai quasi tout fini. 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 Il reste plus rien. C'est pour ça que quand ils font des podcasts, les gens ils tombent que deux heures. Ils vont pas au delà. Tu peux pas faire un podcast de 14h. C'est trop dur après de continuer. Oh, il y a une tige qui va dans le cul de l'avion. C'est le truc qui re... Non tu l'as enlevé. Mais je suis obligé, je suis obligé. C'est dans ma notice frère. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Et quand je vais mettre ça là. Oh merde. T'as pété l'avion. Non. J'ai pété l'avion. J'ai pété l'avion. Si Maitre Gibbs faisait des Legos. C'est fine. J'ai payé 200. J'ai payé 100. Frérot, ça on le sait tous depuis un bon moment maintenant. Mais normal, t'as commencé le pari au moment où t'as fini. Forcément que t'as une avance. J'ai perdu une pièce là. T'as perdu des pièces. T'as perdu la pièce. Oh non. T'as perdu la pièce. T'as perdu la pièce. Frérot, ce truc là il est infini. Ah et celui-là il rend nickel. Ce truc là il est infini. Mais alors pourquoi celui-là ? Non, t'as pété un truc là. J'ai pété quoi ? J'ai pété quoi ? J'ai pété un truc qui s'est marré. Je sais faire. J'ai tellement peur quand je le prends comme ça le bail. T'as pas peur frère. C'est à lui d'avoir peur, c'est pas à toi. Regarde, j'ai le socle. Frérot j'ai le socle. En mode vie d'école. Tu vois il est comme ça à côté de Charles de Gaulle. C'est dur à poser ça. Laisse-moi deux secondes. Attends. Non. Attends frère. J'suis dessus depuis une demi-heure. Frérot. J'ai fini. Frérot. C'est les derniers trucs. Il reste plus que ça ? Il reste que ça mec. Appelle Max. Max. Il répondra jamais. Il répondra jamais frère. Ah. Oui. Max. La dernière pièce. La dernière pièce. On met la dernière pièce. Regarde on l'a mis. Non. Attends. Non. Attends. Attends refais. Attends. Attends frérot ça va ? Vas-y. Max. Doucement 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 doucement. Ouais. 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 On a fini. On a fini. On a fini. Bon. Je crois que j'ai compris j'ai pas le temps. Carrément. Ah putain. Il est beau il est beau. Frérot c'est que j'y croyais pas pour aujourd'hui moi. Je me suis dit on va devoir revenir tourner un truc. Non en fait. Il est quelle heure là ? Dès qu'on a fait la strat des sachets. Bah en fait ce que de base on aimerait tu faire. Non non c'est normal. 19h30 hein. Dès qu'on a commencé à 10h. Ça fait 9h30. Mec ça fait 9h30 alors qu'ils annoncent 6h tout seul. Non mais pour moi non. Ils annoncent 6h tout seul. Oui mais quand t'es un expert enfin quand tu fais ça souvent. Tu te condenses ton tout premier ego sur ça ? Non je pense que c'est juste quand t'as genre un QI normal. Tu crois ? Ouais avec nous on est vraiment... C'est pas notre truc. Mais mec c'est énorme ce qu'on a fait là. Mais évidemment qu'après les gens ils les exposent chez eux genre tu traverses. Tu fais une traversée du désert pour rassembler un truc aussi gros d'une traite. Evidemment que tu l'exposes et tes frières. Tu fais une vraie introspection. Y'a un vrai tout. Regarde tout dessous. Tu fais un podcast regarde. On a parlé pas parler. On s'est livré. Ça fait 9h30. C'est les Legos qui nous font toutes. Mais regarde ce qui est beau avec Lego c'est que ça rassemble. Nous sommes 3 semaines plus tard. Débrief nous le ballon d'or s'il te plait. On s'est arrêté sur ça. On s'est arrêté sur ça. Non c'était bien le ballon d'or. J'ai kiffé, j'ai kiffé. Bon. On vous l'avait promis. On vous l'avait promis. Ça a failli pas se faire. C'était beaucoup d'efforts. Y'a des gens qui ont bossé sur les Concordes en temps. Alors je dis les Concordes. Y'a le nôtre c'est le tien d'ailleurs. C'est celui qui est là. Oui. Et y'a eu deux autres Concordes qui ont été construits par la prod. Un là. Un là. Le but. Un grand Concorde. On a chacun bossé. Là il s'est passé un fret. Mais ça c'est DC. Tu vois c'est DC. C'est toujours trop. On dirait un canon dans lequel toi tu vas te mettre. On dirait que tu vas être là. Tu vas faire la daronne de Billy dans... Y'a quoi derrière la porte ? C'est vrai. On va faire décoller nos Concordes chacun à leur tour. Le but évidemment c'est qu'ils volent et que de préférence ils atterrissent intact. Il faudra les reconstruire. Vous vous engagez à les reconstruire ? Moi je pense qu'il va pas se péter en moi. Oui. Bah viens on commence par toi. Il nous a donné des échos. Il nous a donné des échos de son truc c'est hilarant. Vas-y dis nous. Tu lui as dit que ça vient de nos idées tout ça là. Ah oui pardon. Chaque Concorde on a bossé en fait avec des gens différents. Chacun de nous trois. Et donc du coup y'a eu un petit brainstorm sur comment on le fait, l'idée etc. Comment ça se passe tu vois. Donc c'est pas du tout la même technologie qui va être utilisée pour les faire décoller. Squeeze. Laisse nous te dévoiler notre belle bête. Attention le Lego. Bon les Kezak on en a plus besoin. On va faire plutôt aller, on peut tester hein. Non essayez comme vous avez fait de base. Mais ça ne va jamais décoller. Là je vais vous... Alors c'est très simple hein. C'est très simple comme dispo. Ah si je sais il s'emboite sur le bas et là là. Exactement. T'as capté ? Mais l'avion il va... Voilà. Et là tu vas faire décoller de moi. Là c'est la colle elle a pas pris donc tu vois ça. Voilà. Et bah ok. C'est ça l'étanchéité que tu dis là ? C'est ça la colle ? Bah du coup elle a pas pris. Du coup là concrètement pour ça décoller. C'est avec la main. Ya. C'est vrai ? C'est nous on a les lieux. Ah donc la soluce B c'est un pauvre. Pourquoi pauvre ? On t'a pas demandé de faire une montgolfière. On t'a demandé de faire un avion qui décolle. Alors à la base c'était parce que j'avais pas assez de puissance. Ah non mais c'est pas toi du tout que j'engolpe Max. C'est Max que j'engolpe. Oui bah c'est Max. Max il a bon dos Max. Moi je suis pas un ingénieur d'accord ? J'essaye de faire ce que je peux. Moi ma petite Kézak à la base. Elle doit décoller comme ça. Je t'explique. Parce qu'en fait regarde imagine. Là t'as de l'eau d'accord ? Avec le bruit du bain. T'as la Kézak elle est là. Non mais. La scène elle est fabuleuse. Non mais là. Tu foutais de l'air. Ouais et d'un coup PAM. Et là. Mais petite question. Là y'a la pompe qui est tombée. Ah t'as capté. Les gars rassurez vous. Les autres Concorde vont décoller. Je vous en fais la promesse. On a obligé d'être désobligeant comme ça. D'être super piquant avec nous. Attends attends. Attends écoute moi. Je crois qu'il y'a un blême avec les ballons. Oui il y'a un blême avec les ballons. Bon attends du coup. Est-ce que le vol est annulé tout simplement ? Non il va le faire à la main du coup. Ah je pense que je vais le faire à la main quoi. Non mais. Ah non mais frère. Autant paniquer en plus celui qu'on a monté s'il te plaît. Je m'engage à le reconstruire parce que j'ai un grand respect pour l'ego. Bon en tout cas Sid j'ai hâte de voir cette affaire. J'ai hâte de vous montrer. T'as une méga machinale. Ah mais moi je vous ai ramené moi un truc les gars. Moi ça a l'air d'être quelque chose. Moi on dirait pas mais je te jure qu'il va être pas mal. Non mais toi on... En tout cas c'est plus tape à l'oeil. Ça c'est clair. C'est clair que toi tu t'es terminé. Max tu t'enches ça. Le relais va s'en rouler. C'est le ballon experience. Pas toi. Ah c'est un gros gros ballon en fait. Bah il faut pour un avion comme ça. L'avion il pèse combien ? 2 kilos. Eh Max il y a combien de mètres de quantité d'air dans un ballon ? Ça dépend de combien tu mets. J'ai pris un mètre cube là normalement. Un mètre cube là dans ça ? Là t'as un mètre cube là ? Mais là je sais pas si c'est... Mais t'es sûr toi tu connais pas Max c'est pas celui qui faisait tes briefs de tes vidéos activités manuelles ? Parce que Max pour moi c'est ça. Ah oui. Ça c'est moi. Ça c'est les restes d'une vidéo activité manuelle de moi d'il y a 3 ans. Pour moi je vois que ça. Ouais Théma comme il veut voler le ballon. Et en tout cas Théma comme dans le Concorde lui il veut pas voler par contre. Oui c'est vrai. Max c'est pas normal que je crois plus en ton projet. Attends mais y a une résistance de fou quand tu tiens. Y a pas mal de résistance ça. Ah ouais ouais. Ça volera pas. Ça volera pas. Ouais mais faut juste que... Ah bah ça y est le deuxième il allait beaucoup plus vite par contre. Oh mais il est beaucoup plus gros le deuxième. C'est la pire chose qui puisse se passer dans cette histoire là. Y a rien. T'as du rab Max ? Y a plus de ballon ? Il a pas de rab hein. Y a pas de rab. Max tout va bien là bas ? Ouais. Non malheureusement y a plus de ballon et... Y a plus de ballon ? Ok. Concorde Simon. Merci pour ton mec. On a... Eh tu sais quoi ? Tu sais là où j'suis trop content ? C'est qu'il va pas se gasser. Au moins le Concorde qu'on a monté il va pas se briser. Non non mais... Peut-être c'est un signe qu'il fallait pas que celui-là il se brise. Attends. J'vais te faire voler la base. Fais voler le socle. Fais voler le socle t'emmerde pas. J'vais faire voler le socle les mecs. Ouais. Allez on fait voler le socle. Allez on fait voler. Allez on étouffe dessus mais c'est pas grave. Le Concorde s'envole. Attends. Il faut une sécurité. Hein ? Il faut une sécurité parce qu'on est dans une base. Ouais ouais j'suis d'accord. On est dans une base. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. Il va se faire mitraille. On va se faire mitraille. C'est la sécurité... ...d'elle a... J'ai l'impression que tout est possible avec ce binôme. La corde elle va se défiloger. Franchement Double Max c'est un binôme dont j'suis fan. Double Max j'adore hein. Double Max c'est le meilleur... Non c'est pas possible. Tout à fait exprès. C'est pas possible. Il vole ! Ouais ! Il vole le Concorde ! Regardez ! J'aurais aimé faire cette vanne. J'aurais aimé la faire vraiment. Je vous le jure et là je suis sans chance à ça. Je n'ai pas fait exprès de le lâcher. Frérot on va se faire enculax par les militaires. C'est une base euh... Désolé euh... Les Militos. Désolé euh... Allez Concorde suivant ! Je vous montre le mien ? Ouais ! Allez on passe au sérieux. Laissez-moi vous présenter... Le Destructeur ! Waouh ! C'est incroyable ! Oh le flow il ref ! Il a déjà fait mieux. Bref le... Bref le mien ! Alors ! Moi avec Lenny... On est parti ! Oh waouh le flow du bike ! Fais tes mains mon Concorde frère ! C'est de la... c'est quoi ça ? C'est incroyable ! Je t'offre ton Concorde mon cher ! Oh la 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 ! Attends Max ! Viens viens comme ça tu vas... On prend de la graine, viens Max ! C'est le même système mais en mieux celui-là ! Ouais oui ! Alors je sais qu'on est parti sur un système d'air comprimé. C'est ça ! On va remplir ces deux cuves d'air comprimé. On va monter jusqu'à 8 à 10 bars environ. Ok. Et après on va découpiller tous les deux. Chaque valve. Ah ensemble ? En plus y'a un move à faire ensemble genre ? Y'a un move à faire ensemble. On va faire un 3, 2, 1... Clac ! Et on va tous les deux ouvrir. Et le truc il va bombarder là-bas là. Normalement à mon avis il touche le camp de roue au fond. Attends mais faut le mettre comme ça du coup ? Non dans l'autre sens ? Va falloir c'est mieux. Allez vas-y on y va les gars ! Alors la suite, avant de mettre la flèche sur le canon, on va devoir lubrifier le canon. Ah ! Faut lubrifier le canon. Ah bon. Tiens vas-y je te tiens ça tu vas. C'est une expression ou c'est légéral ? Allez va te lubrifier le canon mon frérot. Je vais lubrifier le canon ? Ouais. Allez let's go. Mais les gars du coup ? Mec t'as vu qu'il y a une barre, il y a des petites roulettes là ? Non mais mec c'est un truc de fou. Mais je pense qu'il va aller loin de fou. A mon avis je te dis il va taper là-bas au fond là-bas là. Mais attends il va se prendre tellement de jet au décollage. Non moi je crois qu'on est la NASA. Est-ce qu'il y a pas moyen que genre il implose le... T'sais comme c'est... Il implose ? Bah non mais genre euh... T'sais avec l'accélération il y a des pieds assez... Mais t'as cru qu'il y avait de la dynamite dans le truc ? Non mais frère... Il a dit il implose en mode dedans il y a des composants qui... Frérot je sais pas, avec T vu qu'il va partir d'un coup... Blah ! Peut-être qu'il va se passer un... Genre l'aile elle va rester derrière ou un truc comme ça tu vois. Moi je pense que ça va faire. Je te dis ce qu'il va se passer. Vas-y. Ok ? Décollage. Chut ! Non non t'es malade jamais de la vie frère ! Oh et gros ! Ok ! Bah ça c'est ton estimation ? Non non jamais de la vie ! Ecoute il va partir... Au moins jusqu'à la ligne blanche là-bas là ! Tiens je te donne la flèche ! Squeez ! Je te conseille... De... au moment du décollage... De qu'on s'écarte nous ! Nous ? On s'écarte ! On est jeunes, on a des trucs à faire encore ! Pourquoi tu parles pas fort ? Donc on a dit... On décolle... On veut te laisser briller donc nous on va se reculer un peu... C'est ça ! Et toi tu vas briller... Ah t'as peur que ça fasse un truc... N'importe quoi ! N'importe quoi mec ! Moi je suis un américain ça va exploser et tout après ! Une fois que l'avion il est à 5 mètres d'ici ça va exploser ! Eh les gars je suis hypé par son truc ! Vas-y mets-le jusqu'au bout là ! Incroyable ! Ok et là ça c'est un compresseur pour mettre de l'air là-dedans c'est ça ? Ouais ! On va utiliser le compresseur pour mettre à 8 bar de pression chacun des contenants là ! J'ai peur que ça explose ! Moi aussi ça va exploser ! Et que ça explose du coup là... Boum ! Hop ! Acouphène de fou ! 3 points d'audition en moins ! Dans Valo j'entends moins les ennemis ! Ça c'est chiant ! C'est ça le plus chiant dans cette histoire ! C'est pas la couphène et tout ! Mais ouais ça c'est relou tu vois ! Ok c'est fait ! Allez ! Ça y est c'est maintenant ! Allez c'est parti ! Je mets ça par dessus ceux-là ? Ouais ! Ok ! Il y a double gant et tout ! Là même moi je me chique dessus un peu là ! Tu voulais de la cascade en voici ! Lenny est-ce que tu as un petit mot à dire avant le décollage ? C'est pas sûr que ça marche mais en tout cas ça sera spectaculaire ! C'est tout ce qu'il y a ! C'est pas sûr que ça marche ? C'est pas sûr que ça marche ! Tu vas être de quel côté ? Ouais je vais me mettre là ! On se recule peut-être ! On se menace à vous en pensez quoi ? Et à trois ! Bam ! À trois ! On tire ! Vous êtes prêts ? On est prêts ? Tout le monde est prêt ? Allez ! Un ! Deux ! Qu'est-ce que je t'avais dit ? Regarde alors ! Maintenant je vais... Regarde Sid ! Regarde Sid ! Maintenant tu mets le replay ! Tu mets le replay de l'endroit où j'étais ! Ecoute-moi bien frérot j'étais là ! D'accord ? Tu mets le replay j'étais là ! Bah ça c'est ton estimation ? Non non jamais de la vie ! Ecoute il va partir au moins jusqu'à la ligne blanche là-bas là ! Eh frérot ! Eh ! Il a quand même fait 10 mètres ! En vrai ! Non ! Non ! C'est pas vrai ! Je l'avais parié sur Vincent ! Eh ! Regarde il y a une pièce à 30 mètres ! 30 mètres ! Ah bah c'est bon ! Ça marche alors ! Le tube il est là-bas au fond ! Le tube il est là-bas ! C'est ça ! Il est encore plus là-bas au fond ! Ah mais en fait c'est le scotch qui a lâché alors ! Regarde le tube ! Regarde où il est ! Regarde où il est Lenny ! Si on l'avait scotché vraiment beaucoup plus fort ! Je pense qu'il allait méga loin ! Bah bravo Lenny ! En tout cas tout marchait bravo Lenny ! Tout marchait nickel ! Bah oui en vrai tout a marché nickel ! Bravo ! Bravo frère ! Moi on va compter la pièce la plus loin du coup c'est 30 mètres ! Franchement c'est... Tu la laisse là en témoin ! Je la laisse là ! 30 mètres ! Allez les gars ! Le but aujourd'hui c'était de faire voler des Lego Concorde ! Oui ! Ok ! Ce que t'as accompli ! Ce que j'ai accompli ! Ce que t'as... Bon ! Quoi ? Messieurs, messieurs, messieurs ! Vous allez me dire qu'est-ce qu'ils volent ! Allez-y, dites des choses ! Qu'est-ce qu'ils volent ? Qu'est-ce qu'ils volent ? Des ailes ! Qu'est-ce qu'ils volent ? Des réacteurs ! Ah putain je sais ! T'as fait un hélico ! Ah oui ! T'as fait quoi ? Des hélices ! Messieurs, dames ! Il a fait un drone ! Laissez-moi vous présenter ! Oh la ! Le concorde ! Mais t'es une grosse merde de faire ça ! Mais t'es un chien ! Parce que ça vole oui, ça vole comme ça ! Nous on pensait que ça devait voler en... comme ça ! Hé ! Hé ! Le but c'était qu'il vole ou pas ? Mais t'as construit un drone ! Bien sûr il va voler ! Vous voyez qu'il vole ou pas ? Bah oui bah oui ! Et bah aujourd'hui, il va voler ! Oui bah ok ! Mais bande de chiens là ! Il est où l'ingé ? Allez Cédric, ramène-toi ! Ah mais c'est vraiment toi l'ingé ? Oh le bâtard ! En fait j'ai fait appel aux dronistes qu'on a sur nos tourbages... Oh le bâtard ! ... pour qu'ils jouent sur le drone dessus... Mais regarde ! Je te dis mais non Cédric c'est droniste ! C'est pas lui ! C'est toi là ! Cédric, qui n'est pas du tout ingénieur, qui est droniste... Est-ce qu'aujourd'hui ce Concorde va voler ? Oui ou non ? Ce Concorde va voler ! Mais il est sûr de lui ! Il est à son final de la vidéo là ! Mais les gars ! Fallait faire voler le Concorde ! Attends question Cédric ! Est-ce que c'est un truc qui existait déjà sur un drone ? Ou t'as vraiment construit un truc comme ça ? Pour le Concorde ? C'est un drone particulier ! C'est un gros drone de cinéma ! Qui a été designé par Arthur Manin ! C'est là où tu mets les cams dessus ? Tu mets des grosses caméras dessus ! Je pense que ça va voler ! Messieurs ! Paré au décollage ! Rien d'histoire roule ! Oh la la ! Quand il est allé en avant je me suis dit ! Oh regarde il va foutre la caisse ! Oh mais mec ! Il vole ! Tu peux le faire venir vers nous Cédric là ? Mais bah il tourne ! Oh il tourne ! Les gars il va passer là ! Frère il tourne ! Il va passer là ! C'est trop grave ! Non il a fait un truc de malade mortale là ! C'est avec ma Kézak ! Avec ma Kézak scotché ! Avec ton ballon de baudruche qui explose là ! Attends là c'est très drôle de le voir ! Mais c'est incroyable ! Il vole ! Mais c'est quoi ce bordel ? Mais c'est quoi ce bordel ? Mais c'est quoi ça ? C'est ouf ! Regarde là comme on le voit bien ! Non mais mec c'est dingue ! Regarde ! Et d'ici c'est incroyable ! Regarde ! Non là c'est incroyable ! Il vole mieux que le vrai ! Ouah c'est trop fort ! Regarde ! Il se pose ! Il se pose ! Les gars franchement je suis un peu ému ! Bravo hein ! Bravo ! Ah voilà ! Putain frère c'est incroyable ! Je suis un peu ému ! Mais mec c'est incroyable hein ! Vraiment ! Il tourne ! Oh la 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 ! Le Concorde a volé ! On a pas menti il y a 3 semaines ! On a pas menti ! Il a volé deux fois ! Une fois là une fois ! Trois fois ! Trois fois il a volé les gars ! Wouh ! Les gars c'est la fin de ce succès signe la fin de cette vidéo ! Putain c'était quelque chose hein ! Qui était très très longue ! Si vous êtes arrivé jusque là vous êtes passé par toutes les émotions ! On part des centaines de chapitres ! Ils sont au niveau final de Youtube ! Ouais ! Il y aura jamais plus long cette vidéo ! Mais écoutez merci d'avoir regardé ! Merci beaucoup ! Régalez-vous à monter le Concorde vous aussi entre amis ! Par contre évitez de trop discuter en même temps ! Ca devient dur après ! Sauf si vous avez un QI de au moins 70 ! Normalement il y aura pas de soucis ! Mais c'est vrai que en dessous ça peut être complexe ! Merci pour la vidéo et... Bon il est bien là celui-là ! En tout cas on a deux Concorde intactes ! C'est sûr qu'il y a la bonne nouvelle ! Ouais ! Et à bientôt dans d'autres vidéos ! Bye ! Ok petit bonus ! Ils ont eu le temps de re-scotcher un mode Concorde Pour refaire un essai sur la rampe de lancement diabolique là ! Donc on va voir ça ! On essaie de faire ça avant la nuit c'est du bonus là ! De toute façon quand t'as les scotches avec les petits trucs noir et jaune c'est que c'est fou ! Ouais ! Regardez ! Ca lui donne un flow ! Il est métallique maintenant le Concorde ! Il y a du noir et jaune ! C'est très prenant les gars ce que vous faites ! Je suis vraiment à fond dedans ! Donc on va procéder à un deuxième décollage avec ce Concorde là ! C'est parti ! Allez ! 1, 2, 3 ! Wow ! Mes frères ! Wow ! Il est au 30 mètres ! Mais gros il est allé trop loin de baiser ! Mais il est allé loin de baiser ! Faites-moi ! 40 mètres ! Ah ouais non l'avec c'était incroyable ! Wow ! T'es fou ! Il est même pas cassé ! 40 mètres ! Ouais il est pas si nickel hein ! Les nus ! Définitivement le champion de cette vidéo ! Bravo les nus ! T'es pas un poisson ! Et du plus d'outro ! T'es pas un pire ! C'est parti ! Pas un poisson !